Quelques mots à propos de Sofiane, parce que là vous êtes en excellente compagnie. Bien sûr, vous vous êtes laissé séduire par le titre de la conférence et par la photo que nous avons mise sur le site des Amis de l'Université, mais cela n'est pas suffisant parce qu'il faut que vous sachiez aussi les compétences qui sont les siennes. Si je devais reprendre l'ensemble de son curriculum vitae, il y aurait une lecture au moins de trois pages et cela ne nous ferait trop. Alors sachez que c'est d'abord au titre de doctorant, doctorant pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui prépare un doctorat, donc en ethnologie et d'anthropologie, et sur le thème suivant, alors accrochez-vous bien parce que les sujets de thèse c'est toujours une phrase longue comme un jour sans pain, comme on dit, n'est-ce pas ? Et donc le titre de sa thèse est celui-ci, « Approche anthropologique du développement des compétences cliniques transculturelles de l'archipel des Comores, de la simulation d'entretiens médicaux à la transposition didactique des pratiques thérapeutiques traditionnelles, un dispositif innovant. » Alors je vais vous laisser traduire Sofienne en quelques mots parce que un petit truc comme celui-là, évidemment, c'est une alerte. Alors en quelques mots, mes travaux portent essentiellement sur ce que vous disiez, le développement de la compétence clinique transculturelle. Alors qu'est-ce que la compétence clinique transculturelle ? C'est simplement comment aller s'intéresser simplement et comprendre l'autre à travers ces pratiques thérapeutiques qui renvoient à une tradition, à une culture ou à un culte, donc à une religion, comme on va voir ce soir avec l'islam. Et comment pouvoir mieux le comprendre à travers ses pratiques à lui pour pouvoir mieux faire alliance avec lui. Ça, c'est la première étape de ma thèse. Donc c'est recenser toutes ces pratiques. Moi, ça sera à l'archipel des Comores, donc Union des Comores plus Mayotte, dans un premier temps. Et ensuite, mettre en pratique sur le terrain ces tradithérapies que j'aurais recensées pour que les médecins, les infirmiers, les soignants de manière générale, puissent justement les acquérir. Je vais redemander à tout le monde de couper son micro. Je vois Elodie, par exemple, Martine, Florie. Je n'arrive pas à le couper. En bas à gauche, sur votre écran, vous cliquez dessus. Je n'ai rien en bas à gauche. J'ai stylo, marqueur, ligne, c'est tout. Bon, alors je vais aller te visiter et je vais te couper ton micro, ma chère Martine. Ben voilà, tant mieux. Allez, couper le son, tac, c'est fait. Voilà. Donc là, tu n'es plus audible, hélas. Bon, alors pardon, Sofiane, de vous avoir coupé ainsi la parole. Je voudrais également que Florie Martinez coupe son micro, si c'est possible, et les quelques autres qui ne l'ont pas fait. Je dis juste deux mots et je vous redonne la parole tout de suite. Bien sûr, vous êtes en cours de doctorat, mais vous êtes également chargé d'enseignement à l'Institut d'études de santé du CHU de la Réunion. Et en particulier, également chargé de formation et consultant près de la préfecture et des centres pénitentiaires Réunion-Mayotte. Dans vos travaux, vous avez bien sûr obtenu un Master 2 avec mention très bien, toujours sur les compétences transculturelles chez les internes de psychiatrie. Et vous avez même effectué, si je ne me trompe pas, deux diplômes universitaires dont le premier porte sur le soufisme en tant que dimension spirituelle de l'islam, qui pense, au titre du pansement, bien sûr, qui pense l'invisible, et un autre des diplômes universitaires sur le don et les grèves d'organes chez les musulmans de la Réunion. Alors dites-moi, bardez de tous ces titres-là, vous êtes vraiment dans l'excellence et nous avons le plaisir de vous écouter. Moi, je ne dis plus rien, donc je rappelle simplement, Marie-Josée, par exemple, si vous voulez bien couper votre micro, et Florie, une nouvelle fois, sinon c'est moi qui vais le faire. Voilà, alors, Sofiane, allons-y, nous sommes tous à votre écoute. Très bien, je vous remercie. Je vais démarrer simplement, déjà en vous remerciant de m'accueillir dans vos salons et de m'écouter. En tout cas, je vais démarrer simplement pour rappeler le titre de mon intervention, qui s'intitule « Lecture anthropologique de l'islam pour les soignants ». C'était un topo qui s'adressait aux soignants, mais pas qu'aux soignants. C'est ciblé sur le soin, mais vous verrez que pour monsieur et madame tout le monde, ça peut être pratique d'avoir ces notions. Donc, entre culte et culture, on verra qu'il y a une dimension différente entre le culte, donc le cultuel, le fait religieux et la culture qui renvoie plus à la tradition. Le fil conducteur de notre conférence d'aujourd'hui sera dans un premier temps. Nous allons rechercher ensemble, nous allons travailler ensemble pour montrer quelques éléments de compréhension de l'islam à travers son histoire sacrée, comme je vous l'ai dit, et en la confrontant au paradigme de l'anthropologie qui va nous renvoyer plutôt vers une histoire du profane. Nous verrons comment un musulman, ou des musulmans en tout cas, peut utiliser le corpus islamique au sens large pour justement prendre des décisions en lien avec sa santé ou celle d'un tiers quand il est tuteur d'une autre personne, par exemple un enfant. Et l'objectif sera de créer une boîte à outils. Comme je dis, on n'est pas plombier, on n'est pas menuisier, mais presque. C'est bien d'avoir une boîte à outils avec effectivement des concepts clés qui vont nous permettre de réfléchir à ce culte et cette culture islamique. Et enfin, nous utiliserons notre boîte à outils à travers l'analyse d'un cas concret. On appelle ça, dans mon champ d'intervention qui est la santé, un cas clinique, où on essaiera de réfléchir à un cas clinique qui nous avait été proposé, celui de Mme A, d'une patiente maoraise qui a été hospitalisée suite à une évacuation sanitaire, suite à un abcès, vous verrez un abcès cérébral. Première diapo, première partie. On sera sur trois parties. Donc, une dernière partie qui sera réservée aux questions. La toute première partie, c'est simplement, il était une fois l'islam. Donc, une fois ou une fois, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de l'islam, mais aussi l'histoire de la foi et l'histoire scientifique de l'islam à travers les recherches des historiens, mais aussi des anthropologues qui ont été faites pour aller critiquer justement la tradition. Vous savez que quand on croit, quand on a la foi FOI, on a parfois du mal à pouvoir émettre une critique parce qu'on a ce qu'on appelle l'intime conviction. Et quand on a l'intime conviction, c'est très dur d'aller quelque part se critiquer, critiquer cette intime conviction. Donc, on va essayer de le faire, bien sûr, en toute humilité et avec beaucoup de respect. On va démarrer en faisant un topo de qu'est-ce qu'il y avait avant l'islam. Donc, géographiquement, on est en Arabie, ce qu'on appelle actuellement l'Arabie Saoudite. Plus précisément entre deux villes, vous verrez, c'est la ville de la Mecque et la ville de Médine. On l'appelle actuellement Médine, mais au VIIe siècle, on l'appelait Yadrib. Donc, c'est devenu Médine bien après. Ce contexte géographique et religieux est particulier parce que nous sommes dans une Arabie qui n'a jamais été conquise. Donc, il n'y a jamais aucun autre peuple que les peuples arabes qui ont vécu en Arabie ou qui ont conquis cette contrée. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Je vous dirais que qui va être intéressé par un désert aride, surtout à l'époque, un désert meurtrier qui faisait peur à nombre de personnes. On trouve en Arabie essentiellement des tribus, des clans, des commerçants majoritairement. L'Arabie était par contre un haut lieu de la tradition païenne, du paganisme, et donc d'un très grand polythéisme. Mais on avait également retrouvé un monothéisme qui était parsemé dans toute l'Arabie. Entre autres, à Médine, on retrouvait des tribus juives et des tribus chrétiennes. Entre autres, c'était des chrétiens nestoriens. Alors, ça, c'est une diapo, une diapo de synthèse. Parce que je vous dirais, sur l'histoire de l'islam, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de se concentrer sur cette diapo en prenant étape par étape. Donc, on vient de rappeler que l'Arabie pré-islamique était une Arabie païenne. Alors, moi, je vous dis en première partie que cette Arabie, au niveau du contexte du VIIe siècle, avant l'arrivée de l'islam, c'est une Arabie polythéiste et tribale. Les musulmans d'aujourd'hui appellent cette époque la jahiliya. La jahiliya, en arabe, ça veut simplement dire une époque sombre, une époque obscure. Parce que les gens vénéraient des statues, vénéraient également des êtres un petit peu invisibles, qu'on appelait les djinns à l'époque, qu'on appelle toujours les djinns, qui étaient des esprits, qui vivaient dans le désert. Donc, les djinns étaient pré-islamiques, donc bien avant l'islam. C'est pour ça qu'on a appelé ça la jahiliya, en arabe. Le terme jahiliya est un terme très péjoratif, qui veut dire vraiment des choses mauvaises, une époque obscure. La ville de la Mecque était une ville aride. Il y avait un point d'eau à la Mecque. C'était un puits qu'on a appelé le puits de Zamzam, qu'on dit dans la tradition, qui a été creusé par Abraham lui-même. Ce puits est très proche de la Kaaba, cette pierre noire, vous savez, où les musulmans, chaque année, durant le pèlerinage, vont faire le tour, cette fois, pour justement faire un rituel islamique qui est très important actuellement, qui est le Tawaf. Donc, cette Kaaba existait avant l'islam, parce que chez les musulmans, on dit que la Kaaba, cette pierre noire, a été construite par Abraham et terminée par ses fils. Et cette Kaaba, à l'époque pré-islamique, abritait ce qu'on appelle les 360 idoles. Effectivement, il y avait 360 idoles dans cette Kaaba, dans cette maison, qu'on appelait la maison des idoles. Et il y avait un pèlerinage, donc bien avant celui de l'islam. Les gens tournaient autour de cette Kaaba, dans le même sens que les musulmans actuellement, sauf qu'ils n'avaient pas les mêmes usages. Je m'explique. C'est-à-dire que, durant la période pré-islamique, les pèlerins qui allaient tourner autour de la Kaaba, le faisaient dans le sens anti-horaire, comme aujourd'hui, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour essayer d'aller ralentir la venue du soleil. Ça paraît logique, parce que le soleil en plein désert, c'est un ennemi, quelque part. Donc, l'obscurité était l'ami. La pluie était l'ami. Donc, au final, ils tournaient autour de cette Kaaba pour que le soleil se couche plus vite et qu'ils se lèvent moins tôt pour que les journées soient écourtées, pour qu'ils puissent justement profiter de l'ombrage. La ville de Médine, qui était l'opposé de la ville de la Mecque, où il y avait un paganisme puissant, la ville de Médine était au contraire une oasis fertile. Je vous rappelle qu'à l'époque, elle s'appelait Yadrib, où un monothéisme puissant régnait. Entre autres, c'était le monothéisme juif et chrétien. On y retrouvait des monastères avec des moines nestoriens, mais aussi des tribus juives qui pratiquaient pour beaucoup la Kabbalah, la mystique juive. Nous arrivons à la seconde partie, Mohamed. Alors, qui était cet homme ? Qui était cet homme, Mohamed ? On entend souvent dans les livres qu'il s'appelait Mahomet. Alors, je voudrais dire ici, haut et fort, attention, bien sûr, il ne s'appelait pas Mahomet. Mahomet est un orientalisme. Les premiers orientalistes allemands qui ont visité l'Empire Ottoman, vous savez, Mohamed, dans l'Empire Ottoman, donc l'actuelle Turquie, le nom s'appelait Mehmet. Donc, au final, ça a donné Mahomet. Et quand les orientalistes sont revenus en Allemagne, ils ont appelé le prophète de l'islam, Mohamed le messager, ils l'ont appelé Mahomet. Donc, effectivement, c'est très mal vu chez les musulmans d'appeler cet homme, ce prophète Mahomet, parce qu'en arabe, on écrit Mohamed. Donc, maintenant, c'est dit, Mohamed est un homme, au final, dans la tradition musulmane, non pas un prophète, parce que le terme prophète est un terme purement biblique. Ce que je cherche à dire, c'est que Mohamed, dans le Coran, il est essentiellement appelé sahibokum, votre compagnon. Il est appelé aussi, également, rissel, le messager. Donc, au final, il n'a pas le statut de prophète comme on le retrouve dans la Bible ou dans la Torah. Alors, c'est un homme qui est né au VIIe siècle. Nous sommes à l'époque du roi Dagobert, Dagobert Ier au Moyen-Âge en Europe. Et quand il naît, il est déjà orphelin de père. Et sa mère décède quelques mois après sa naissance. Donc, c'est un homme de tribu. Et en plein désert, se retrouver orphelin, c'est très compliqué. Donc, sa vie commence très mal. Il a été élevé et pris en charge très rapidement par son grand-père qui décède quelques mois après. Et bien sûr, confié à son oncle paternel qui est le père d'un illustre compagnon qui s'appelle Ali, qui a été le quatrième calife. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Mohamed naît orphelin. Il est confié à son oncle paternel qui va l'élever jusqu'à son âge adulte. Il sera son protecteur. Et la chance qu'il a eue, c'est que son oncle maternel, qui fait partie, comme lui, de la tribu des Quraysh, était un notable de la Mecque. Donc, il a pu le protéger et, on va dire, lui trouver des moyens de subsistance. Parce qu'un orphelin à la Mecque au VIIe siècle, il serait mort quelques jours après le fait d'être devenu orphelin. Alors, il est à noter que cet homme qui est décrit dans la tradition prophétique, la Syrah, l'histoire de la tradition islamique, comme un homme étant un grand diplomate, étant un homme de consensus, étant très apprécié des hommes de sa tribu. Par contre, il était, on dit, il était oumi, c'est-à-dire, c'est traduit par analfabète. Donc, il ne savait ni lire ni écrire. Et je vous dirais, moi, dans une tradition comme la Mecque à l'époque, on est dans une tradition de l'oralité. Donc, très peu de monde écrit. Ceux qui écrivaient au VIIe siècle, c'était essentiellement les moines nestoriens et les juifs qui écrivaient les rouleaux de la Torah. Donc, chez les arabes païens, on écrivait peu. Donc, je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire être né un alphabet dans une société qui n'écrit pas ? Donc, ça, c'est une réflexion qu'on peut se faire dans un premier temps. Donc, il travaille comme gardien de troupeau jusqu'à son âge avancé, l'âge de 22-23 ans dans la tradition. Et on dit que, vers 25 ans, il est embauché par une dame qui s'appelle Khadija, qui est de 15-20 ans son aîné, qui est une riche veuve de la Mecque et qui va être séduite par cet homme et qui va le demander en mariage. Donc, imaginez, nous sommes à la Mecque et une femme 15-20 ans plus âgée qu'un homme, le plus riche et plus cultivé le demande en mariage. Donc, c'était quelque chose d'excessivement rare dans la tradition. Donc, il devient époux de Khadija. La tradition dit qu'elle lui a donné sept enfants. Donc, c'était un homme, Mohamed, qui aimait méditer. Il se retrouvait régulièrement dans des grottes, en trop dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira, qui est en périphérie de la ville de la Mecque pour aller méditer. Alors, on ne sait pas ce qu'il faisait. Dans les récits, on dit qu'il pratiquait la sept, donc la méditation mystique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un événement très important. C'est-à-dire que durant une de ses méditations, il vit une lumière, on dit une lumière, fulgurante devant lui qui l'aveuglait. Et en ouvrant les yeux, il se rend compte qu'il est oppressé. Il a son thorax qui est comprimé. Et le fait d'ouvrir les yeux, il voit une lumière aveuglante et il devine une forme, il devine une personne. Il est effrayé, il entend une voix, une voix qui lui dit « iqara ». « iqara », ça veut dire « li ». Il dit « mais je ne sais pas lire ». Il lui dit « iqara », une deuxième fois. Il dit « mais je ne sais pas lire ». Il continue à oppressé cet homme, Mohamed, et une troisième fois, il répète « iqara ». Et c'est à ce moment-là, dans la tradition islamique, qu'on dit que les premiers versets du Coran sont apparus parce qu'il a lu, par miracle, sachant qu'il ne savait pas lire, des rouleaux, comme des rouleaux talmudiques, on va dire, des rouleaux, où il était écrit les premiers versets du Coran, entre autres, « iqara fassalli rabbikal a'ala » « lis au nom de ton Seigneur ». C'était la première révélation donc coranique. Premier verset du Coran qui est apparu. Par la suite, on a su que cet ange, c'était au final un ange très connu dans la tradition biblique, l'ange Gabriel, qu'on appelle Djibril en arabe. Donc l'ange Gabriel qui est venu lui délivrer ce message. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Mohamed ? Il est descendu de sa grotte, il s'est précipité auprès de la personne en qui il avait le plus confiance, son épouse Radija, qui le prit dans ses bras, on dit dans la tradition, et qui l'amena voir son oncle qui était un moine chrétien, nestorien. Il lui racontit son histoire et ce moine lui dit « Il y a Mohamed, oh Mohamed, tu as vu un ange et je pense que c'était l'ange Gabriel. Cet ange t'a désigné comme prophète. » À partir de ce moment-là, Mohamed dit « Mais moi prophète, je ne suis qu'un gardien, un berger, ce n'est pas possible, un caravanier. » Il crut en son message et dans la tradition, on dit que l'islam est né à ce moment-là, premier verset coranique. Il rentre chez eux, la première personne qui a cru en son message, c'est sa femme, bien sûr, Radija. Donc, dans la tradition, on dit que le premier musulman, c'est intéressant, c'est une musulmane, c'est Radija. Donc, le premier musulman est une femme. Donc, très intéressant de le dire parce qu'on le rappelle assez peu souvent. À partir de ce moment-là, on dit qu'il est parti dans les rues de la Mecque pour professer, pour dire aux gens « J'ai eu un message divin, donc on l'a pris pour un fou, pour un jnone, possédé par un djinn. Il a professé comme ça durant des mois, mais comme il était protégé par son oncle, on va dire qu'il était presque intouchable à l'époque. » peu de monde a cru en son message au départ, Mohamed, très très peu de monde. Il a continué à professer comme ça pendant des années jusqu'à la mort, la mort de son oncle, les professeurs à Abu Talib et à sa mort, sa propre tribu, les Quraysh, l'ont bien sûr rejeté. À ce moment-là, on dit qu'ils l'ont rejeté de la Mecque et qu'il s'est dirigé vers Médine, donc vers Yatrib, on a appelé ça la Hijra. La Hijra, ça veut dire l'émigration, donc c'est l'égir, l'an 1 du calendrier musulman. Donc, il est parti vers Médine avec environ 80 compagnons, on dit, les 80 premiers musulmans, dont les compagnons les plus proches. Alors, on dit souvent que, vous savez, Jésus a eu ses apôtres, les douze apôtres de Jésus, et bien, Mohamed a eu ses, ce qu'on appelle, c'est simplement ses sahabas, donc ses compagnons les plus proches. Entre autres, les quatre futurs premiers califes, son cousin Ali, Abu Bakar Omar et bien sûr, ses épouses qui l'ont suivi à l'époque. Alors, après être arrivé à Médine, le problème, c'est qu'il arrive à Médine et il arrive sur une terre où le polythéisme règne déjà, le monothéisme règne déjà, excusez-moi. Il y a des chrétiens et des juifs qui ont déjà des dieux et qui ont déjà un dieu, excusez-moi, et qui ont déjà surtout des prophètes, qui ont déjà une histoire. Et quand il leur raconte son histoire, ils lui disent, oh Mohamed, mais tu es fou, comment pouvons-nous croire un berger comme toi qui soit élu par Dieu comme étant un prophète ? Alors, il a du mal à se faire accepter à Médine, donc il a dû faire ce qu'on appelle des consensus, il a dû essayer de faire de la diplomatie et de la politique pour créer des alliances avec les tribus juives et les tribus chrétiennes. Alors, commence le temps de la diplomatie à Médine. Petit à petit, il gagne, on dit qu'il gagne de nombreux adeptes, de nombreux croyants à cette nouvelle religion qu'est l'islam. Cette prédication a duré 20 ans, on dit qu'au bout de ces 20 ans de prédication à Médine, il a gagné des milliers de fidèles. Donc, il est devenu l'homme fort de Médine parce que même les tribus juives qui étaient maintenant inférieures en nombre et les tribus chrétiennes qui étaient sur place avaient décidé de se mettre sous sa protection et sous la protection de l'islam. Donc, il arriva ce qu'il arriva, à la mort du prophète, il n'a désigné personne dans son testament pour lui succéder et, comme je vous ai dit, il n'avait aucun fils pour lui succéder. À l'époque, dans une tradition patrilinaire, les enfants mâles sont naturellement ceux qui succèdent au père. Donc là, il n'avait que des filles. Il était inconcevable qu'une fille succède à l'époque à un homme. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il meurt et il y a eu ce qu'on appelle à l'époque une fitna, donc des conflits entre les sahabas, des conflits entre les compagnons proches du prophète, donc l'équivalent des apôtres. Ils ont décidé après un vote, une première votation, après un vote à main levée, que le premier calife, ce qu'on appelle le calife, celui qui va lieutenant, le calife, celui qui va simplement remplacer le prophète, prendre la fonction de calife et non pas de prophète, donc la fonction politique, sera Abu Bakr, son premier et plus fidèle compagnon. Abu Bakr Sader était déjà âgé, il meurt très rapidement, donc au bout de 4-5 ans. Suivrons les califes Omar, donc juste dans la foulée, qui sera assassiné par un de ses esclaves, qui sera assassiné au bout de 4 ans de règne et le calife Atman, le calife Atman qui est le troisième calife de l'islam. Ce qui sera intéressant à savoir, c'est qu'Atman va mettre le Coran par écrit. Je vous rappelle qu'avant le Coran on l'apprenait par cœur. Atman Ibn Hafan mettra le Coran par écrit. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour mettre le Coran par écrit ? C'est une question qui reste bien sûr encore en interrogation. On a attendu environ une quinzaine d'années pour que le Coran soit mis par écrit après la mort de Mohamed, le prophète de l'islam. Mais sachant qu'à l'époque les gens apprenaient le Coran par cœur, il était hafiz al-Qur'an. Donc Atman vient à mourir. Il vient à mourir. Quand Atman est mort, on accuse un autre homme, on accuse le cousin, le cousin germain du prophète Ali d'avoir fait assassiner Atman. Ça c'est un moment clé de l'islam. L'histoire de l'islam pourrait être intéressant. Quand on accuse Ali d'avoir assassiné Atman, Ali bien sûr s'en défend. Il dit mais non, je n'ai pas assassiné Atman. Ali devient quatrième calife. Je vous rappelle qu'Ali est le cousin et le gendre du prophète. Ali est le cousin germain du prophète parce qu'il a été élevé avec lui. Rappelez-vous, le prophète était, Mohamed était orphelin. Il a été élevé par son oncle Ali ibn Abu Talib et son fils, donc Ali, le fils d'Abu Talib, a été élevé avec Mohamed. Donc, il était cousin germain et en même temps, son frère symbolique. Intéressant. Et en même temps d'être son cousin, il a épousé Ali, la fille du prophète. Eh oui, Fatima, la dernière fille du prophète de sa première union. Donc, il y avait un double lien de parenté entre Ali et Mohamed. Ali a eu un règne assez mouvementé parce que la famille de Othman, bien sûr, qu'il avait accusé de l'avoir assassiné, a voulu en faire de même, a voulu le pourchasser. Et je vous laisse deviner, Ali a été lui-même assassiné. Ali avait deux fils, Hassan et Hussein, qui ont fui vers l'Irak, qui ont subi le même sort que leur père et je vous expliquerai la suite juste après. Donc, des divisions sont nées. Juste pour un petit repère historique, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de la première sourate qui a été révélée, donc c'est celle-ci. En l'an 610, la première révélation coranique, c'est la sourate 96 du Coran, donc c'est le verset 1 à 5. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur et le Très-Noble qui a enseigné par la plume et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Alors, je vous ai fait une diaporama sur le concept d'islam et son articulation. Alors, étymologiquement, le mot islam, il vient de la racine SLM, donc c'est-à-dire Salam. Ça veut dire être saint et sauf. C'est la même racine que quand on dit Salam, allez comme le Salam. C'est la même racine. Donc, on entend souvent que le terme islam veut dire soumission. Moi, je vous dirais non. Je vous dirais non. Dans des plaies de Michel Houellebecq, le terme islam ne veut absolument pas dire soumission. Quand on reprend l'étymologie du terme islam, on peut le définir comme étant « remettre sa confiance à » ou bien « se rendre vainqueur de ». Donc, le mot islam, au final, c'est un mot qui est assez mystique dans le sens « remettre sa confiance ». Pourquoi je vais vous dire que ce n'est pas soumission ? Parce que rappelez-vous, au VIIe siècle, on est dans une société tribale et pour soumettre un homme de tribu, c'est très compliqué. Les hommes de tribu ne se soumettent pas. Ça, c'est une tradition en arabien. Donc, c'est pour ça que le mot islam, en tout cas, à l'époque du VIIe siècle, voulait simplement dire « se remettre sa confiance à ». Quand le mot islam a été donné à la religion musulmane, pour les hommes de tribu, ça voulait dire simplement « remettre notre confiance à Mohamed, messager d'Allah, messager de Dieu ». Donc, c'est une autre étymologie. Je rappelle simplement, je pense que vous le savez déjà que l'islam est une religion monothéiste, que le dieu des musulmans s'appelle Allah, mais simplement, le mot Allah veut dire « l'unique », veut dire « le dieu unique ». Il y a un prophète Mohamed, on vient d'en parler. Il y a des règles, il y a des règles, donc un dogme, à travers ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman, qui établit ce qu'on appelle des fatwas à travers une norme qu'on appelle la charia, qui est souvent galvaudée, qui sont établies à partir du Coran et de la tradition prophétique, la sunna et les hadith. Donc, le mot sunna et hadith, c'est très important. Le mot hadith, c'est l'équivalent des évangiles. Rappelez-vous, Jésus, à travers les évangiles, donc on raconte l'histoire de Jésus, de ses faits et gestes et durant aussi ces deux ans d'errance qu'il a eus. Les hadith, chez les musulmans, c'est l'équivalent des évangiles parce que dans les hadith, on raconte l'histoire des faits et gestes et aussi de la 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 je ne sais pas quel mot je pourrais trouver l'histoire du vécu de Mohamed voilà, auprès auprès de ses compagnons. Donc, c'est ça les hadiths. Les hadiths, ça raconte vraiment l'histoire de ces 20 ans où Mohamed est parti essentiellement prêché pour amener d'autres musulmans à l'islam. Le musulman le plus souvent est ce qu'on appelle une école d'interprétation des textes donc un madhab on verra ce que c'est après. On dit que l'islam est la religion du juste milieu. Donc, il y a une notion importante dans l'islam qu'on appelle al-qanoun. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'al-qanoun, le juste milieu. Tout le monde, je pense, je connais les cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers de l'islam le premier c'est la shahada la profession de foi. Pour devenir musulman c'est très facile il n'y a pas de baptême il y a juste une formule à prononcer il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète et de ce fait vous devenez musulman donc devant deux témoins qui sont eux-mêmes musulmans. Donc la shahada premier piliers de l'islam le second piliers qui est la salat la prière on entend aussi ici à la réunion le mot namaz les arabes réunionnais parlent de namaz c'est un terme en gujurati mais le terme arabe est le terme de salat le jeûne on est en plein mois de ramadan donc le jeûne du mois de ramadan donc ce qu'on appelle le Sihem le Sihem ramadan l'équivalent du carême donc chez les chrétiens bien sûr l'aumône légale qui est la zakat donc l'aumône légale c'est légiféré par le droit musulman c'est-à-dire qu'il y a une aumône qui équivaut à 2,5% de sa richesse qu'on a réussi à accumuler sur une année donc 2,5% on prend 2,5% de cette richesse et on la donne à un nécessiteux c'est ce qu'on appelle la zakat el mal la zakat sur les économies sur le capital vous verrez qu'il y a une autre zakat qui s'appelle zakat el fitr qui est une zakat qu'on donne à la fin du mois de ramadan qui équivaut à la somme qu'on peut juger nécessaire pour faire un repas pour une personne en général c'est environ 5 euros donc tous ceux qui jeûnent le mois de ramadan à la fin de leur mois donnent une zakat d'environ 5 euros à un pauvre pour valider leur mois de jeûne et bien sûr le pèlerinage à la Mecque qui a été annulé cette année donc le Hej qui est conseillé qui n'est pas une obligation mais qui est conseillé si on est en pleine capacité financière mentale et physique il y a une notion qui est importante aussi la notion de umma la notion de umma c'est que au final tous les musulmans donc um en arabe c'est la mère c'est la matrice donc umma c'est la communauté des croyants il y a un principe dans l'islam qui dit que chaque musulman donc tous les musulmans sont frères et sœurs en islam et qu'ils forment une immense communauté donc ça s'oppose à l'époque c'était novateur au 7ème siècle on est dans un tribalisme qui est accru et bien sûr dans le tribalisme c'est chacun pour sa tribu c'est œil pour œil dent pour dent et là Mohammed arrive avec cette religion où il dit non il faut former une umma une communauté bien plus élargie où l'on va se serrer les coudes pour justement essayer de grandir je vais vous parler un instant du soufisme bien sûr qui est une le soufisme qui est bien sûr l'islam qui est une branche de l'islam une branche un peu particulière c'est la branche mystique alors qu'est-ce que la mystique qu'est-ce que la spiritualité on dit souvent que la mystique c'est quand on a dépassé le dogme quand on s'est affranchi des règles d'une religion on arrive à un point où on a dépassé tout ça et le rapprochement avec le divin est tel qu'on s'en affranchi et on rentre dans une espèce d'ésotérisme donc c'est ça la mystique soufi le soufisme bien sûr c'est l'équivalent de la gnose chez les chrétiens et la cabale dans le monde juif qui est l'équivalent alors souvenez-vous alors là c'est un moment important regardez hop je reprends votre attention un instant parce qu'on a dit beaucoup de choses regardez cette petite généalogie on a dit tout à l'heure on a dit que Mohamed Mohamed messager prophète de l'islam pour certains on a dit qu'il s'est marié avec Khadija donc Mohamed c'est le triangle Khadija c'est le petit rond donc on est sur un génogramme Mohamed épouse Khadija qui a on a dit 15 à 20 ans de plus que lui et de surplus qui est sa patronne c'est extraordinaire pour l'époque on a dit qu'ils ont eu 7 enfants très bien et malheureusement je vais vous dire heureusement pour l'époque tous les garçons sont morts tiens c'est intéressant ça veut dire que toute sa lignée mâle est décédée si tous les garçons sont morts ça veut dire que personne ne peut lui succéder symboliquement mais va se dégager de ses enfants une personne cette personne-là elle s'appelle c'est une femme une fille à l'époque qui est devenue femme qui s'appelle Fatima une femme dont le destin va influencer toujours actuellement le monde musulman on retient Mohamed s'est marié avec Khadija ils ont eu 7 enfants tous les mâles tous les enfants garçons sont morts et il ne reste que des filles il me semble il restait 4 filles dont Fatima qui a eu un destin particulier Fatima excusez-moi j'ai fait une erreur sur le diaporama je viens de me rendre compte à la place de Khadija ici c'est Fatima d'accord je ne peux pas le corriger parce que je suis en pleine je suis désolé je ne l'ai pas relu je n'ai pas relu cette diapo donc on a dit que Fatima était je retiens bien je redis bien Fatima est la fille de Khadija et de Mohamed Fatima la fille du prophète va se marier avec Ali son cousin germain qui est également le quatrième calife d'accord elle se marie avec Ali qui est le quatrième calife et ils vont avoir deux fils ces deux fils vont s'appeler Hassan et Hussain Hassan et Hussain retenons le nom de Hassan et Hussain parce qu'ils vont être assassinés ils vont même être massacrés surtout un Hussain qui va être massacré à Karbala durant une grande bataille et son massacre va donner lieu à ce qu'on appelle le chiisme actuel on va voir ça tout de suite donc je répète Mohamed s'est marié avec Khadija il a eu sept enfants dont aucun enfant garçon qui est resté vivant ils sont tous morts-nés il est resté quatre filles dont une particulièrement forte qui s'appelle Fatima qui s'est mariée avec Ali qui était le cousin germain du prophète Mohamed et qui a eu deux garçons qui s'appellent Hassan et Hussain qui auront un destin assez intéressant alors là on arrive à une partie intéressante je vous ai dit Ali et Fatima ont eu deux enfants mâles ils ont eu Hassan et Hussain donc tous les deux ont été assassinés et lorsqu'ils ont été assassinés ces deux garçons surtout Hussain qui a été assassiné dans une bataille qui s'appelle la bataille de Karbala il a été décapité à Karbala il y a eu deux clans qui se sont formés un clan qui est resté fidèle à Hussain et la lignée de Ali en disant que eux ils veulent que le calife soit un descendant du sang du prophète d'accord un descendant du sang du prophète une vraie filiation par le sang et un autre clan qui a décidé de dire non nous voulons rester dans la lignée des califes c'est-à-dire avoir une votation voter pour un calife donc là il y a eu une dissidence il y a eu deux groupes qui se sont formés et c'est les deux groupes que vous trouvez actuellement dans l'islam qu'on appelle les sunnites et les shinites alors les partisans de l'héritage du califat et de la tradition du prophète donc des trois premiers grands califes c'est-à-dire Abu Bakar Omar et Utman et bien c'est ce qu'on a appelé les sunnites c'est 85% des musulmans actuels donc la grande majorité donc c'est par exemple à la réunion les indo-musulmans Gujarati les comoriens les maorais sont sunnites les maghrébins sont sunnites par exemple à grande majorité à 99% et les partisans de l'autre côté on aura les partisans de Hussein donc le fils de Ali comme je vous ai dit et de Fatima qui a été décapité à Karbala et ceux-là ça va être ce qu'on appelle les chiates Ali donc les partisans de Ali ça a donné le mot chiite donc le mot chiite ça ne vient pas du mot chiisme comme on l'entend souvent le mot chiisme ce n'est pas du tout le chiisme le mot chiite vient du mot chi'a en arabe qui veut dire les partisans de donc les chiites c'est les partisans de Ali chi'a ta Ali d'accord et c'est 15% des musulmans plus ou moins à travers le monde on les retrouve essentiellement en Iran en Inde aussi beaucoup mais ici à la réunion on les retrouve surtout chez les indo-musulmans venant de Madagascar qu'on appelle les boras souvent on les appelle les karanes mais c'est les boras les kojah et les ismaéliens de l'Aga Khan donc c'est cette minorité qui est ici à la réunion et ce qui est assez extraordinaire à la réunion c'est qu'on retrouve tout comme dans la population mondiale 85% de sunnites et 15% de chiites plus ou moins j'espère que vous suivez bien je sais que c'est compliqué mais restons concentrés ne vous inquiétez pas les questions viendront par après alors il y a souvent cette question qui revient on me dit mais comment est-ce qu'on distingue les sunnites des chiites combien de fois j'ai entendu ça et bien je vais vous dire c'est très simple écoutez-moi alors les sunnites je vous ai dit ils sont 85% et ils se revendiquent de l'héritage des califes donc ils se revendiquent de l'héritage des trois premiers califes de l'islam Abu Bakar Omar et Uthman très bien et ils sont majoritaires et bien eux ces sunnites ils n'ont aucun clergé c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pape c'est ça qu'il faut retenir chez les sunnites il n'y a pas de pape vous allez me dire mais et les imams et les mouftis je veux dire oui les imams ils sont simplement là pour guider la prière uniquement c'est-à-dire que chez les sunnites il y a une doctrine qui est forte c'est qu'entre l'individu et Dieu il n'y a personne il n'y a que l'homme donc il y a une transcendance qui est unique donc qui est simple entre l'homme et Dieu et le divin alors que on passe à côté nous sommes chez les chiites chez les chiites regardez j'ai fait de manière très volontaire j'ai mis sur le mot chiite j'ai mis la lettre C en rouge c'est un moyen mémotechnique pour se souvenir que chez les chiites il y a un clergé et oui c'est comme ça qu'on les distingue donc chez les sunnites aucun clergé chez les chiites il y a un clergé en Iran on les appelle les ayatollahs il y en a qui sont très connus l'ayatollah Khomeini donc en 79 père de la révolution islamique d'Iran Khomeini Rasfanjani etc mais on les appelle aussi les grands imams d'accord donc chez les chiites il y a un clergé c'est les équivalents des papes en fait ils ont un pape alors vous allez me dire mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de vivre avec un pape parce que quand il y a une décision importante à prendre en termes de dogme en termes de religion en termes de décision dans la vie quotidienne il suffit de demander à son pape qu'est-ce qu'a dit le pape qu'est-ce qu'a dit l'ayatollah est-ce que vous êtes pour ou contre le don d'organes et bien écoutez l'ayatollah a tranché il a dit qu'il était pour le don d'organes c'est intéressant mais par contre chez les sunnites et bien il n'y a pas d'ayatollah donc je ne vais pas dire que chacun fait sa sauce mais je vais dire qu'effectivement il y a des fatwas il y a une charia mais c'est beaucoup plus compliqué de prendre des décisions unanimes voilà la grande différence entre le sunnisme et le chiisme j'espère que tout le monde a bien compris dernier élément les sunnites aucun clergé les chiites un clergé après ils ont le même prophète Mohamed il revendique le même prophète sauf que les chiites revendiquent l'héritage de Ali qui est le cousin germain et le gendre du prophète rappelez-vous Ali a été marié avec Fatima la fille du prophète ils ont eu deux enfants deux fils Hassan et Hussein qui ont été massacrés et quand ils ont été massacrés surtout Hussein et Nakarbala ça a marqué le début du chiisme voilà tout simplement un hadith pour ma boîte à outils je vous ai promis tout à l'heure qu'on allait se créer une boîte à outils et bien écoutez c'est parti on démarre avec un hadith très intéressant je vous dirai même plus peut-être pour moi le hadith le plus intéressant qu'on retrouve dans les recueils de hadith où il y a des centaines de milliers centaines de milliers de hadiths rappelez-vous qu'est-ce que le hadith je vous ai dit le hadith c'est l'équivalent des évangiles chez les musulmans il y a le Coran qui est le livre donc un créé qui est la parole de Dieu révélée à un prophète Mohamed et retranscrite dans un livre qu'on appelle le Coran très bien et ce Coran à ce Coran s'associe ce qu'on appelle l'équivalent des évangiles c'est-à-dire les hadiths qui relatent les faits et gestes du prophète par exemple dans le hadith on sait que le prophète mangeait de la main droite ils mangeaient de la main droite comme les musulmans ont pour modèle Mohamed prophète de l'islam et bien en général les musulmans mangent de la main droite voilà l'intérêt du hadith d'accord alors je vais vous donner un hadith très intéressant c'est une histoire alors un jour un compagnon du prophète à Médine vient voir le prophète il lui demande un conseil il lui dit ô prophète ô Mohamed je dois voyager je dois me rendre dans une autre contrée d'Arabie il lui dit je dois me rendre dans une autre contrée qui n'est pas une contrée où l'islam règne il lui dit si j'ai une question à me poser sur quoi dois-je baser mes jugements le prophète lui dit sur le Coran pourtant à l'époque le Coran n'était pas encore écrit en tout cas sur le Coran que je t'ai récité d'accord il lui dit mais si le Coran n'a rien stipulé c'est intéressant parce qu'on est au 7ème siècle et il y a déjà un individu qui a dit mais peut-être que le Coran ne stipule pas tout c'est très intéressant pour ceux qui pensent le contraire aujourd'hui alors il dit si le Coran n'a rien stipulé à ma question il lui dit mais réfère-toi à la sunna c'est-à-dire au hadith réfère-toi à ce que j'ai dit et à ce que j'ai fait il lui a dit mais ô mon prophète si tu n'as rien dit et si tu n'as rien fait par rapport à ma question il lui a dit prends référence à la ijma'a c'est-à-dire la communauté des savants les savants de l'époque c'était les astronomes les poètes les médecins de l'époque etc aujourd'hui les savants d'aujourd'hui c'est les avocats les juristes les philosophes etc il lui a dit mais si les savants si la ijma'a me donne une réponse qui ne me contente pas il lui dit adresse-toi à ta propre raison c'est très intéressant parce qu'on n'a pas attendu après Kant pour faire appel à sa raison nous sommes au 7ème siècle ce hadith je trouve assez intéressant pour l'époque alors regardez on va l'étudier de plus près mettez-le bien dans votre boîte à outils on revient au début du hadith sur quoi baser mes jugements je vous ai dit en cas de question je dois les baser sur le Coran très bien et bien je peux vous dire qu'un musulman qui ne base il y a des musulmans qui se disent moi si je n'ai pas de réponse dans le Coran ça veut dire que c'est interdit on appelle ça des coranistes d'accord les coranistes parfois on les appelle aussi les salafistes ça vient de là donc ça veut dire je m'intéresse simplement au texte coranique et je ne m'intéresse absolument pas à ce qui se passe à côté très bien je m'intéresse à la lettre mais pas au contexte ensuite on a les autres musulmans la grande majorité bien heureusement bien sûr la grande grande majorité qui va aller s'intéresser à la sunnah c'est à dire à la science ils auront des réponses beaucoup plus approfondies simplement ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement ce hadith il nous dit tout sur une certaine architecture de pensée dont on va voir on va voir ça à la diapo suivante en principe vous avez cette diapo sur l'architecture de pensée donc je reprends le hadith qu'on vient de voir alors regardez ce que je vous mets en architecture de pensée premier élément imaginons un musulman se questionne il se questionne sur sa santé c'est le propos d'aujourd'hui il se questionne sur un médicament à prendre très bien il se dit est-ce que j'ai le droit de prendre ce médicament ou est-ce que j'ai le droit de simplement de donner mes organes on me demande de donner un organe à quelqu'un de proche dans ma famille de donner un rein et je me pose la question est-ce que c'est autorisé par l'islam ou pas donc je me questionne sur quoi dois-je baser mes jugements je vais chercher dans le Coran 114 surat donc 114 chapitres 6236 versets mais le problème c'est qu'au 7ème siècle ce texte coranique je pense qu'il ne disait rien sur le don d'organes parce que ça n'existait pas simplement donc je redescends d'un cran je vais voir dans le hadith dans ce qu'a dit le prophète Mohamed est-ce que Mohamed a parlé du don d'organes je ne pense pas nous étions au 7ème siècle peut-être qu'il y a des allusions où on peut faire référence il parle d'utilisation des os humains par exemple vous verrez tout à l'heure on en parlera effectivement ça peut être affilié à du don d'organes mais pas tout à fait donc c'est compliqué donc je dois m'adresser à la IJMA à la communauté des savants qui sont les savants ? les médecins les chirurgiens etc. donc effectivement à partir de ce moment-là je vais prendre une décision avec ma propre raison très bien ça c'est ce que font 99% des musulmans alors que peut faire le 1% ? celui qui ne s'intéresse qu'à la lettre et non pas au contexte il va se dire je vais m'interroger sur le don d'organes je vais aller voir si c'est stipulé dans le Coran boum ce n'est pas stipulé dans le Coran donc par analogie c'est interdit c'est ça l'orthodoxie c'est ça le littéralisme c'est comme ça que ça marche j'espère que j'ai été assez clair là-dessus mais bon on pourra en reparler tout à l'heure on arrive à notre seconde partie qui s'intitule bien sûr l'islam et les soins donc on est dans le vif du sujet je vous ai dit le Coran le Coran donc on a dit que c'était un écrit religieux d'accord mais ça peut être aussi un corpus médical c'est intéressant oui pour la grande majorité des musulmans le Coran est également un corpus thérapeutique invidal pratiquement l'islam au 7ème siècle fait naître une discipline une discipline de sciences médicales qui est portée par Mohamed lui-même qu'on appelle la médecine prophétique le mot taib a donné le mot tabib qui a donné le mot français tubib d'accord ça vient de là le tubib le tubib c'est le tabib médecin en arabe et le taib la médecine donc taib nabawi c'est la médecine prophétique elle a été pratiquée par le prophète lui-même et elle est toujours pratiquée actuellement bien sûr sinon je ne serai pas avec vous aujourd'hui parce que c'est le sujet de ma thèse elle est toujours pratiquée actuellement donc elle englobe plusieurs disciplines la première discipline on l'appelle la roqiya la roqiya elle est pratiquée par des praticiens qu'on appelle des raqis c'est un mode de soin qui est basé sur la lecture du coran d'accord et également la coranisation d'une eau qu'on appelle une eau bénite comme l'eau bénite qu'on retrouve à Lourdes rappelez-vous à la Mecque il y a un puits qu'on appelle le puits de Zemzem c'est un puits qui est sacré parce qu'il détient une eau qui est très proche de la Kaaba mais aussi qui est dans la ville sainte c'est intéressant de savoir aussi que ce puits il était gardé à l'époque du prophète par son oncle donc c'était le gardien du puits alors il y a des professionnels des thérapeutes qui utilisent comme les exorcistes dans le monde chrétien les paroles du coran des sourates du coran pour soigner les gens on appelle ça des raqis deuxième type de science médicale on appelle ça la hijama la hijama c'est l'ancêtre de la saignée bien sûr c'est pas nouveau donc c'est une thérapie qui repose sur les saignées elle a connu un grand engouement depuis les années début des années 2000 en France et en Europe elle a été interdite par un décret ministériel en France parce qu'on l'a comparé à un exercice illégal de la médecine parce qu'effectivement il y a certains entre autres des hématologues qui pratiquent des saignées dans certains types de pathologies et il y a un danger aussi au niveau de l'hygiène mais aussi un danger fortement hémorragique vous le comprendrez bien qu'on ne peut pas laisser faire ça à n'importe qui mais ça se pratique dans les pays musulmans il y a des gens qui pratiquent la hijama qui ne sont ni médecins qui la pratiquent qui en ont fait une spécialité donc c'est une pratique très répandue dans le monde musulman je vais vous faire une confidence il y a bien sûr toujours quelques praticiens de hijama à la réunion ce qu'on appelle des praticiens marrons comme dirait créole donc ils font ça un petit peu en katimini la simia la simia c'est la science opérative des lettres du Coran je vous ai dit quoi alors je vous ai dit ça me paraît vous allez me dire mais c'est compliqué tout ça le Coran je vous ai dit c'est le Verbe divin c'est la parole de Dieu d'accord donc chaque lettre au final pour les mystiques pour les soufis chaque lettre est une partie du Verbe de Dieu alors ils ont créé une discipline qui s'appelle au 8ème siècle qui s'appelle la simia la science des lettres au final en faisant des talismans donc en écrivant des lettres qui ont un lien avec une numérologie donc il y a de la numérologie derrière je vais vous passer le détail ici parce qu'il faudrait une journée d'analyse là-dessus et bien on crée des talismans dans le monde comorien on appelle ça des irisis dans le monde indien on appelle ça des taouides dans le monde arabe on appelle ça des kitab donc c'est des ou dans le monde africain Afrique de l'Ouest on appelle ça des grigris donc des talismans qui sont faits par des professionnels de la simia des guérisseurs et qu'on garde parfois dans la poche pour se protéger en termes de prophylaxie parfois dans l'islam je vous dirais par les fondamentalistes par les gens qui sont très proches de l'orthodoxie c'est pris comme de la sorcellerie donc bien sûr c'est combattu donc c'est une science qui appartient au soufisme qui est très pratiquée à la Réunion et au Comor et enfin on arrêtera avec Eilm el-Nabat Eilm el-Nabat c'est la science des plantes donc la science des plantes était quelque chose de très connu au 7ème siècle donc pour certains on dit que ça vient de la médecine grecque donc la médecine hippocratique qui était aussi une grande spécialité autour des plantes avec l'utilisation du jubilé de la graine de nigel essentiellement aussi du miel par exemple donc dans cette médecine prophétique effectivement il y a des grands corpus des grands recueils de Eilm el-Nabat par exemple celui de Souyouti ou d'Ibn Qayyim Jawzi si vous voulez je vous enverrai une biographie qui semble être enfin qui est passionnante mais je vous enverrai tout ça mais je pense qu'il y a une conférence avant moi il y a une de mes collègues qui vous a parlé de qui vous a parlé des plantes à la Réunion donc on en avait discuté et effectivement chez les tisaneurs à la Réunion donc entre autres quelques tisaneurs connus avec qui j'ai pu discuter on retrouve des plantes qui sont utilisées à la Réunion qui sont dans les recueils de Nabat donc les recueils de sciences des plantes islamiques je vais vous parler du statut du corps en islam on arrive dans le vif du sujet j'ai voulu prendre deux exemples parce que sinon on n'a que une heure c'est pas grand chose on a deux exemples donc le statut du corps alors la question qu'on peut se poser c'est mais à qui appartient mon corps ? j'imagine que vous avez déjà posé cette question vous allez me dire mais mon corps il m'appartient à moi bien sûr et bien je vais vous dire non parce que si on prend le droit français le code civil nous dit qu'il y a une loi relative au respect du corps humain elle assure la primauté de la personne elle interdit toute atteinte à la dignité et garantit le respect de l'être humain très bien que nous dit le code civil il nous dit qu'il y a la primauté de la personne une inviolabilité de la personne le corps ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial il est hors du commerce il ne peut constituer une marchandise bien sûr ça semble logique donc au final on n'est pas propriétaire de son corps en Occident certainement pas parce que si j'étais propriétaire de mon corps laissez-moi vous dire une chose ça voudrait dire une chose ça voudrait dire que si je me coupe la main si je me coupe la main et je vais la vendre sur le marché forain et bien j'aurai le droit parce que j'en serai propriétaire en Occident en Europe actuellement en France donc dans les lois de bioéthique on considère que le corps au final est un statut particulier parce qu'il appartient à la société il appartient à tout le monde c'est pour ça que dans le terme du don d'organes on parle de consentement de consentement qui est présumé c'est-à-dire qu'on présume que vous êtes consentant à donner vos organes sauf si vous avez dit le contraire et bien je vais vous dire moi je vais vous dire dans l'islam dans l'islam on dit que le corps est une MNA c'est un dépôt le corps est juste une enveloppe d'accord où Dieu va aller insuffler l'âme et au final quand nous mourrons ce corps repart dans la terre et l'âme s'envole dans les cieux d'accord c'est la vision islamique pourquoi est-ce que je vous dis que le corps est un dépôt parce qu'il y a une partie du Coran qui dit que ce corps que Dieu vous a donné en dépôt vous a prêté il faut le restituer tel quel donc bien sûr ça cause des problèmes parce que imaginons je suis musulman et je vais être donneur d'organes je donne mon rein et vous savez très bien nous sommes dans une religion eschatologique il y a un paradis et un enfer quand je dois rendre des comptes pour rentrer au paradis Dieu me demande mais qu'as-tu fait de ton rein que je t'ai remis je l'ai donné à un autre être humain il va me dire mais très bien mais pourtant je t'ai confié ce corps tu devais me le rendre tel quel effectivement quand on est un littéraliste quand on est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'au texte mais on ne peut pas être donneur d'organes parce que ce corps ne m'appartient pas non plus il appartient au divin c'est une question qui est fondamentale en don d'organes chez les musulmans mais on peut prendre aussi l'exemple du placenta donc souvent ça arrive ici dans les maternités je vous donne un exemple les femmes comoriennes les femmes maoraises les femmes indo-musulmanes réunionnaises quand elles accouchent elles veulent très souvent récupérer leur placenta pourquoi ? parce qu'elles veulent l'enterrer près d'un arbre fort pour donner symboliquement de la force à ce bébé qui vient de naître mais le problème c'est que dans la loi française on dit que le placenta le placenta doit finir à la poubelle et oui parce que c'est un déchet médical le placenta alors ça pose un problème ça pose un problème d'interprétation et là il faut en avoir conscience pour ne pas créer des conflits et bien sûr aller simplement ce qu'on fait dans les salles de naissance on donne un petit bout parfois on coupe un bout de placenta ou on donne discrètement dans une boîte ou un sac plastique à la maman ou au papa qui est présent pour qu'elle puisse symboliquement aller l'enterrer près d'un arbre voilà c'est comme ça qu'on s'arrange donc maintenant après il y a ceux qui sont très carrés qui vous disent non hors de question il n'y aura même pas un bout de placenta pour cette dame et là forcément ça crée quoi ? des conflits qui sont souvent qui entraînent souvent des grosses problématiques la question de la mort très bien alors comment on meurt ? alors comment on meurt en France ? qu'est-ce qu'être mort en France ? et bien en France notre droit français nous dit que depuis 96 excusez-moi je bois un tout petit peu d'eau merci excusez-moi en France depuis un décret de 96 on définit la mort comme étant une mort cérébrale on dit que la mort et la disparition définitive de la personne humaine étant entendu que ce qui sépare les vivants des morts est l'activité au nom du cerveau très bien ça veut dire que si une activité cérébrale est nulle un électroencéphalogramme plat d'accord ça veut dire que je suis mort mais le corps humain il fait particulièrement parce que on peut ne pas avoir d'activité cérébrale mais un cœur qui bat ça paraît assez invraisemblable mais oui vous allez en réanimation vous avez des patients qui ont un cerveau qui ne réagit pas donc ils sont dans un coma stade 4 ils sont en mort encéphalique en mort cérébrale mais ils ont un cœur qui fonctionne en corps pourquoi ? parce que déjà ils sont branchés à des machines de réanimation et de deux le corps est fait de telle manière que le cœur a un système nerveux intrinsèque donc il a un système nerveux qui est autonome ça veut dire que le cœur peut continuer à battre vous faites l'expérience vous sacrifiez un animal vous tuez un animal et vous vous précipitez pour lui faire une thoracotomie lui ouvrez le thorax vous le tuez donc il est en mort cérébrale et vous sortez le cœur vous verrez que le cœur va continuer à battre quelques instants c'est assez impressionnant alors là où ça pose problème pour les musulmans je vous ai dit dans l'occident la mort est une mort cérébrale et bien dans l'islam la mort est une mort cardiaque chez les musulmans la symbolique du cœur est importante effectivement la mort et l'homme est mort seulement quand il y a une cessation de toute activité cardiaque circulatoire dans la tradition on dit que quand un musulman meurt il y a un ange qui descend du ciel qui s'appelle Israël cet ange comme le pays Israël il s'appelle Israël il descend et symboliquement avec une faux avec une faux il va aller couper un lien qui relie le cœur de l'âme et une fois qu'il a coupé ce lien l'âme s'envole et le corps reste et là à partir de ce moment-là seulement le cœur s'arrête de battre c'est comme ça c'est la définition de la mort dans l'islam donc ça crée une problématique parce qu'imaginez vous êtes en réanimation vous avez un patient qui est musulman et un papa qui est musulman qui est donc en mort encéphalique avec une activité cardiaque qui est présente et vous dites aux enfants écoutez votre papa est mort il faudrait peut-être penser au don d'organes par exemple et les enfants rentrent dans la chambre et ils voient que le cœur est en train de battre sur le scope ils se disent ben non notre père n'est pas mort il est vivant son cœur continue à battre le réanimateur dit mais non son cerveau est mort donc vous comprenez on est sur deux positions qui sont totalement différentes ça peut créer des conflits en termes de pratico-pratique j'espère que je ne vous ai pas trop fait chauffer le cerveau alors c'est parti pour notre cas clinique on arrive l'heure avance vite il est déjà 6h alors le cas de madame je vais vous présenter un cas clinique c'est un cas concret donc ça c'est vraiment du concret de la pratique c'est un cas qui m'a été présenté par une collègue qui est ergothérapeute en centre de rééducation et qu'on a essayé d'analyser à l'espace éthique dont je fais partie je fais partie de l'espace éthique du centre hospitalier universitaire sud réunion on a essayé d'analyser ça au regard de l'éthique et au regard de l'anthropologie islamique madame A donc c'est une patiente qui nous prévient donc de Mayotte qui vient de Mayotte qui a 56 ans qui est maorèse qui a été transférée en avion donc suite à une évacuation une évacuation sanitaire parce qu'elle a un abcès cérébral compliqué donc un abcès dans le cerveau et à Mayotte vous savez comme moi enfin je ne sais pas si vous le savez il n'y a pas de neurochirurgie à Mayotte donc quand il faut faire des actes de neurochirurgie on transfère les patients maorais à la réunion donc elle arrive en service de rééducation ici et il s'avère qu'après sa chirurgie elle est devenue aphasique elle ne parle presque plus elle ne déglutit presque plus donc elle communique très peu elle communique uniquement par des gestes l'équipe soignante du service elle est déstabilisée pourquoi est-ce que l'équipe soignante est déstabilisée ? car la patiente et sa famille rejettent en bloc la médecine occidentale la biomédecine qu'est-ce que la biomédecine ? c'est les IRM les scanners les bilans sanguins les thérapeutiques médicamenteuses parce que cette famille est persuadée que cette femme qui a un abcès un abcès cérébral elle a eu cet abcès cérébral parce qu'elle a été victime d'un mauvais oeil quelque part vous savez un mauvais oeil et oui ou bien une sorcellerie donc cette famille pratique uniquement la médecine traditionnelle et elle a des croyances qui sont dites magico-religieuses parce que pour elle elle a été un djinn donc un esprit a été commandité par un ennemi de cette patiente et lui a fait avoir cet abcès alors des rites sont pratiqués à l'échelle du service donc des rites sont pratiqués par la famille de cette patiente qui dérange fortement les patients les soignants excusez-moi donc ces rites sont nombreux et très fréquents surtout donc qu'est-ce qu'il y a comme rite ? donc de nombreuses visites simultanées parce qu'on nous dit que cette patiente elle vient de Mayotte mais parfois il y a dix personnes dans sa chambre et ça dérange forcément les soignants alors pourquoi ça les dérange je ne sais pas mais en tout cas le fait d'avoir dix personnes dans une chambre ça dérange les soignants parce que le règlement dit qu'il ne faut avoir que deux personnes deux visites par chambre c'est ce qu'a décrété le règlement de l'hôpital très bien il y a des prières qui sont effectuées par des femmes par de nombreuses femmes devant la porte et dans la chambre de la patiente et ça crée des peurs chez les soignants donc les patients ont peur c'est contraire au règlement intérieur et c'est envahissant parce que ça fait du bon donc il y a de l'incompréhension et du conflit qui naît donc il y a d'autres rites qui sont pratiqués dans la chambre il y a une bougie qui est allumée donc il y a un risque d'incendie forcément une bougie qui est allumée dans une noix de coco à la porte de la chambre un miroir qui est mis au pied du lit de la patiente avec un chiffon noir à la tête du lit tiens il y a même une patte de poulet grillé nauséabonde on me dit tiens c'est intéressant et donc forcément ça crée de l'incompréhension jusqu'au moment où s'occuper de cette patiente maorèse donc ils exercent quoi on le connait bien maintenant avec le Covid-19 leur droit de retrait parce qu'il y a des patients ça les renvoie à leurs propres croyances vous savez on est à la réunion et à la réunion on croit en tout ça vous savez il y a des soignants qui sont malbards des soignants qui sont chrétiens très pratiquants et ils disent oh des femmes qui font des prières il y a des talismans des pattes de poulet moi aussi ça peut m'atteindre vous comprenez donc il y a ces croyances aussi qui sont renvoyées aux soignants il y a d'autres rites qui sont pratiqués dans la chambre sur les draps et on met des talismans donc des écritures sacrées des écritures en arabe ça ça fait très peur parce qu'on me raconte qu'une aide soignante qui est venue faire la toilette à madame A qui a vu ces écritures pris de panique elle est sortie en courant de la chambre et a vu le médecin pour dire qu'il fallait transférer cette patiente au niveau corporel il y a des massages qui sont réalisés il y a également des papiers qui sont mis dans les cheveux donc c'est un peu embêtant pour réaliser des toilettes il y a aussi un refus un refus de soins de la part de la famille donc en résumé il y a plein de petits soucis qui sont de mésentente et de conflits qui sont liés à tout ça et le summum ça a été qu'on a essayé je vous ai dit que c'était une patiente en aphasie qui n'arrive pas à avaler à déglutir et on a essayé de faire avaler a priori un papier des morceaux de papier avec des prières dessus à la patiente donc elle a failli faire une fausse route et le risque vital aurait pu être engagé alors que dire de cette situation que dire de cette problématique on va l'analyser au regard de l'anthropologie et de ce qu'on vient d'apprendre et surtout écoutez-moi de ce qu'on vient de mettre dans notre boîte à outils alors sortez vos outils quelle était la problématique par rapport à cette situation la problématique qui s'est posée c'est la méconnaissance et l'incompréhension de l'équipe soignante face au rituel pratiqué par la famille d'accord il y a une incompréhension et aussi un manque de savoir par rapport à ces thérapeutiques traditionnels comment on va analyser tout ça excusez-moi alors on va analyser tout ça au regard de ce qu'on appelle une approche transculturelle une approche transculturelle c'est un mélange d'anthropologie du paradigme anthropologique et de ce que j'ai appelé la philosophie du langage ordinaire de Wittgenstein alors qu'est-ce que c'est que ce philosophe Wittgenstein c'est un philosophe que j'aime beaucoup c'est un philosophe qui stipule que les mots M-O-T-S n'ont aucun sens que les mots n'ont seulement et uniquement que des usages c'est très intéressant je vous raconte une petite histoire rapidement ma fille fait de la couture un jour je vais dans le grenier elle me dit papa je lui dis ma fille j'ai trouvé une cassette on va pouvoir écouter de la musique elle me dit mais papa elle me dit une cassette c'est pour la couture parce qu'effectivement dans sa machine à coudre elle met des petites cassettes alors nous partageons le même mot le mot cassette mais nous n'en avons pas le même usage c'est de la philosophie du langage ordinaire c'est tout à fait la même chose effectivement le fait le mot djinn chez les musulmans a un usage normatif et parfois en Occident il a un usage plutôt négatif il a un usage un usage négatif qui entraîne parfois des incompréhensions et qui entraîne des peurs il n'a pas marché depuis ce matin lui aussi alors on arrive face à cette situation face à deux modèles aux usages qui sont différents on est donc sur deux modèles il y a un modèle occidental et un modèle de la médecine donc de la médecine occidentale et un modèle de la médecine traditionnelle que nous dit la médecine occidentale elle nous dit que eux donc en médecine occidentale on nous dit que la preuve et la démarche scientifique est reine les causes elles sont biomédicales elles sont déterminées par la réalité du visible les IRM les scanners les bilans sanguins etc le portage est un portage institutionnel c'est l'institution qui va porter le malade l'hôpital très bien dans la médecine traditionnelle on est plus dans l'empirisme la tradition orale les éthiologies les causes elles sont animistes elles sont magico-religieuses elles sont mystiques comme pour cette patiente la cause est le djinn la cause est le mauvais oeil par exemple le portage est traditionnel c'est à dire que pour porter le malade il y a toute la famille qui est autour il n'y a pas que l'institution il y a tout le voisinage il y a toute la tribu tout le village ce sont deux concepts ce sont deux médecines qui s'opposent je vous fais rapidement un rappel pour comprendre d'où vient Madame A Madame A et Mahorez je vous ai dit Madame A et Mahorez comment s'est fait le peuplement des Comores de l'archipel des Comores rapidement le peuplement démarre au 6ème siècle avec d'abord une trace indonésienne c'est notre première flèche les indonésiens arrivent mais ils ne restent pas à Mayotte ni aux Comores ils s'en vont vers Madagascar très rapidement ils reviendront après ensuite au 6ème siècle il y a les bantous qui arrivent en masse au niveau de l'archipel des Comores donc avec des croyances animistes qui sont très fortes mais également avec une langue le swahili qui est encore présente aux Comores actuellement au 11ème siècle nous avons les arabes les shirasiens qui arrivent avec l'islam très bien et ensuite au 16ème siècle les malgaches alors aux Comores on a ce qu'on appelle un véritable syncrétisme un véritable héritage syncrétique alors imaginez qu'aux Comores donc l'archipel des Comores Mayotte plus Union des Comores nous avons un héritage bantou arabe, shirasiens, malgaches parfois certains disent chinois, indonésiens etc. mais bien sûr aussi européens donc Madame A Madame A notre patiente bien sûr elle est imbibée de tout cet héritage ça c'est une diapo que vous aurez par la suite alors sur quel savoir repose le modèle thérapeutique de Madame A sur son islam dans un premier temps elle c'est un islam sunnite de rite shafi'aïte islam sunnite de rite shafi'aïte ça veut dire quoi je vous ai dit tout à l'heure l'islam sunnite c'est le majoritaire l'islam de la sunna du prophète et des califes vous vous souvenez des trois grands califes il est shafi'aïte parce que dans l'islam il y a ce qu'on appelle des écoles d'interprétation des textes et au Comores on est régi par l'école shafi'aïte qui est l'école qui va aller interpréter les textes coraniques et les textes de hadith c'est l'équivalent des protestants par exemple et des catholiques chez les chrétiens les chrétiens ont le christianisme ont le protestantisme donc le protestantisme héritage de Martin Luther et bien le Martin Luther des protestants il y a des Martin Luther chez les musulmans qu'on appelle les madhab donc les écoles d'interprétation des textes l'islam sunnitcha a une tradition écrite qui est le coran une tradition des hadith on a vu ce que c'était mais cet islam au Comores il est mélangé avec cette tradition bantou qui est une tradition orale animiste comme je vous ai dit mais aussi qui est l'héritière de chant un héritage d'histoire de poèmes de contes etc on a parlé des djinns je voulais juste vous dire un petit mot sur les djinns qui sont ces djinns les djinns souvent on dit mais ce sont des esprits des mauvais esprits des esprits malins je ne vous dirai pas toujours mais ce qui est sûr c'est que la cause l'éthiologie principale des maladies de la maladie en tout cas quand je rencontre des personnes venant des Comores on renvoie très souvent sa pathologie quand on la renvoie à une cause magico-religieuse on la renvoie au djinn c'est assez fréquent je dirais même plus presque systématique l'étymologie du djinn du mot djinn ça veut dire les populations qui sont cachées mais c'est paradoxal parce que ce mot djinn donc on dit excusez-moi j'ai oublié de dire que les djinns dans la tradition comorienne on dit que les djinns étaient les premiers habitants des Comores c'est intéressant également donc cette croyance est très forte c'est une norme chez les Comoriens et les Mahorais mais il faut savoir aussi que dans le Coran il y a un chapitre du Coran entier qui s'intitule les djinns la sourate les djinns à savoir dire que les djinns c'est une croyance qui vient donc de l'héritage pré-islamique d'avant l'islam mais aussi qui est resté dans l'islam c'est une croyance chez tous les musulmans les djinns c'est une croyance chez tous les musulmans alors vous allez me dire est-ce que les djinns existent ? je vous dirais bien sûr pour les musulmans les djinns existent et ils en sont persuadés bien sûr tout à fait le djinns peut être malfaisant il peut être bienveillant aussi parce que dans la tradition on dit que chaque personne quand il naît il naît avec un djinns son quelque part son ange gardien ce djinns s'appelle Karin rentrons dans l'analyse de la situation vous vous souvenez bien de Madame A arrivons à Madame A Madame A je vais vous demander un petit peu de décentration on va se décentrer on va sortir de son centre occidental pour aller vers les Comores maintenant on a assez d'outils dans notre boîte à outils premièrement on nous a dit qu'il y avait de nombreuses visites dans la chambre et des prières effectuées dans le couloir par de nombreuses femmes et bien je vais vous dire elles ne font pas ça au hasard et oui elles ne font pas ça au hasard parce que rien n'est fait au hasard parce que si vous reprenez le corpus de Hadith rappelez-vous l'équivalent des évangiles il est écrit dans un corpus celui de l'imam muslim que celui qui rend visite à un malade est comme dans un jardin du paradis jusqu'à ce qu'il s'en aille il est écrit également que si 40 personnes sont présentes le jour de ta mort les portes du paradis te seront ouvertes ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une nécessité d'aller rendre visite aux malades je vous donne une petite expérience quand vous vous rendez dans une mosquée comorienne le vendredi le jour de la prière du vendredi l'imam qui est sur le minbar donc le siège où il fait son sermon à la fin de la prière il dit il demande à la communauté qui est présente connaissez-vous un malade qui est hospitalisé ou un malade qui est chez lui quelqu'un lève la main dit oui je connais quelqu'un qui est malade et qui est hospitalisé il vient de tel village que dit l'imam ? il dit allons lui rendre visite mais bien sûr ils vont lui rendre visite qu'ils le connaissent ou pas ça fait partie du système de portage et en même temps il y a un référentiel religieux qui est dedans donc nous sommes entre culte et culture et il y a également cette notion rappelez-vous la notion de umma je vous ai dit qu'en islam tous les musulmans sont frères et sœurs rappelez-vous cette umma um la maman la matrice si nous avons tous la même mère ça veut dire que nous sommes tous frères et sœurs alors il prie alors on m'a même dit qu'il se priait en cercle c'est intéressant il prie en cercle autour de la malade le cercle c'est une notion très importante entre autres chez les soufis pourquoi est-ce que c'est important le cercle dans la tradition parce que ça s'oppose à la pyramide le système occidental est un système pyramidal le chef est tout en haut et les employés sont tout en bas quand vous allez voir un médecin le médecin généraliste est derrière son bureau entre moi et le médecin généraliste il y a le bureau qui nous sépare il y a un lien hiérarchique par contre dans le système traditionnel dans le cercle laissez-moi vous dire une chose c'est que dans le cercle il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin parce que vous êtes à la fois le début et la fin c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette tradition donc le fait de se mettre en cercle autour de la malade pour prier et faire des invocations divines et bien c'est quelque part la porter encore mieux à travers ce cercle parce qu'elle en fait partie également point 2 on nous a dit qu'il y avait une bougie allumée il y a une bougie allumée dans la chambre bien sûr c'est dangereux effectivement mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis une bougie allumée ? c'est ce que je veux savoir ils ont mis une bougie allumée parce que je vous rappelais les djinns sont des êtres qui sont faits de feu c'est ce qu'on dit un feu ardent on cherche à brûler les djinns vous allez dire mais comment est-ce qu'on peut brûler quelqu'un qui est déjà fait de feu ? et bien dans la tradition on dit que si on veut brûler les djinns effectivement il faut de la lumière nur nur en arabe ça veut dire la lumière il y a d'ailleurs une surat un chapitre du corps qui s'appelle surat nur c'est très intéressant un miroir au bout du lit un chiffon noir au bout du lit le gros sel ça vous fait penser à quoi ? le miroir est une barrière car il reflète l'image du djinns qui est invisible certes mais quand le djinns verra son image il sera repoussé toujours dans les croyances cette fois-ci dans la culture la couleur noire dans l'islam et dans la culture comoraine est une barrière vous savez dans le monde créole on connait bien ça on appelle ça la garantie vous voyez des petits enfants malbards parfois avec un petit un petit chiffon rouge autour du poignet un petit et bien on appelle ça une garantie c'est une forme de protection et bien là c'est pareil on a mis des chiffons noirs autour du lit de madame A ça veut dire qu'on cherche à la protéger du djinn c'est une barrière le gros sel bien sûr le gros sel c'est universel le gros sel on le retrouve dans les croyances chrétiennes mais aussi dans les croyances païennes dans les croyances juives où le gros sel est une barrière contre le mauvais oeil et le malin les odeurs et bien je vais vous dire que les djinns sont sensibles aux odeurs c'est pour ça qu'il y a ces pattes ces pattes de poulet grillé qui ne sentent pas bon pour les repousser mais les djinns paradoxalement on peut les séduire aussi et oui les thérapeutes parfois vont séduire les djinns avec du musc avec des odeurs de parfum donc on va aller chercher à séduire le djinn pour le faire travailler pour soi c'est ce que certains thérapeutes vont faire et enfin on nous a dit qu'il y avait des talismans des écritures dans le monde comorien on appelle ça des irisies les irisies sont des amulettes qu'on appelle talismans également si vous voulez dans le monde occidental je vous rappelle que le mot talisman vient de l'arabe également talisman qui a donné le mot talisman en français et bien ça renvoie à ce qu'on appelle vous vous souvenez la discipline qu'on a étudiée juste avant vous avez parlé de la simia la simia c'est la science des lettres et bien l'irisie il sort tout droit de cette science c'est une science qui a été décrite par Ibn Arabi entre autres qui est un grand auteur soufi mais aussi Al-Bouni un grand auteur soufi donc il y a aussi un corpus un corpus qui est très très grand le corpus d'Al-Bouni il est énorme qui permet d'écrire cet talisman je vous donne un exemple juste après un exemple d'irisie voilà un irisie alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette irisie et bien il y a un carré ce qu'on appelle les carrés magiques d'Al-Bouni pourquoi le carré rappelez-vous à la Mecque la pierre noire est bien carrée elle est bien cubique et oui elle est cubique c'est pour ça que les irisies sont faites de manière carrée alors est-ce qu'au centre il y a des écritures je vais vous dire non ce sont des chiffres arabes en partie et des lettres donc au centre tout au centre ce sont des lettres et en périphérie du carré ce sont des chiffres arabes c'est de la numérologie parce que chaque lettre renvoie à un chiffre alors ce qui est intéressant il faut me faire confiance je vous le traduis c'est un talisman c'est comme une devinette c'est un irisie qui est adressé à Oum Issa Oum Issa ça veut dire quoi ? donc c'est écrit Oum Issa Oum c'est la mère d'accord Issa c'est Jésus qui était Oum Issa qui est la mère de Jésus Maryam donc Marie et oui ce talisman est adressé à Marie Oum Issa la mère de Jésus c'est très intéressant parce qu'on ne va pas écrire directement le nom de la personne pour essayer d'aller tromper les djinns vous avez vu symboliquement donc c'est vraiment une véritable science l'irisie après il y a des irisies qui sont beaucoup moins élaborées que celui-là donc par exemple celui-là qui est un irisie qui est très simple qui est juste un carré avec une numérotation et quelques lettres qui est beaucoup moins travaillée avec en périphérie des noms divins il faudrait qu'on fasse une conférence là-dessus comment conclure ? comment conclure ? j'espère que je ne vous ai pas donné mal à la tête comment conclure ? et bien écoutez de la plus belle façon qui soit juste pour vous dire qu'entre culte et culture l'islam effectivement est vécu intimement par chaque patient c'est ce qu'il faut retenir mais il faut toujours garder sa boîte à outils ça il faut j'y insiste remplissons notre boîte à outils constamment en lisant en discutant en se renseignant ou comme aujourd'hui en se retrouvant à travers une conférence pour la faire grandir cette boîte à outils pour pouvoir nous décentrer et comprendre les véritables usages des mots comme disait Wittgenstein rappelez-vous les mots MOTS peuvent entraîner des mots MAUX et oui très fréquemment d'ailleurs et cela facilitera certainement ce qu'on appelle l'alliance on connait bien ça nous les soignants l'alliance thérapeutique l'adhésion au soin mais je vous dirais l'alliance comme quand deux personnes veulent s'unir tombent amoureuses et veulent se marier se paxer se fiancer il se passe la bague au doigt ils font alliance tout comme un patient fait alliance avec le soignant et vice versa conclure aussi au concept d'épistémicide c'est un concept qui m'est cher c'est un concept qui a été développé par un portugais un philosophe portugais qui s'appelle Dessousa Santos Boaventura qui a écrit un ouvrage fabuleux qui s'appelle l'introduction à la notion d'épistémicide et j'en finirai là l'épistémicide bien sûr ça vient du terme épistémologie l'épistémologie c'est cette science qui permet d'étudier l'élaboration des savoirs donc là on vient de montrer que derrière cette madame A derrière cette dame cette thérapie traditionnelle il y a tout un savoir toute une élaboration qui est très pointue et oui et que l'épistémologie occidentale ne doit pas les détruire ne doit pas les tuer faire un épistémicide de ce savoir au contraire il faut aller essayer de le comprendre je ne vous dis pas d'y adhérer je vous dis de le comprendre pour en mieux pouvoir justement dialoguer avec cette patiente avec madame A et éviter les épistémicides je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et barakallahu fikum shokran lakum donc merci Sofiane votre conférence était remarquable et surtout elle nous ouvre des horizons de questions relativement justement aux soins qui peuvent être apportés à des personnes qui sont d'une autre culture alors les personnes qui veulent s'exprimer peuvent le faire soit par l'intermédiaire de questions ou à partir de votre clavier en cliquant sur converser et notant votre question et bien évidemment vous pouvez réutiliser la parole en ouvrant votre micro cette fois et en posant votre question directement à Sofiane il serait bien également que vous activiez votre vidéo de façon à ce que Sofiane ne réponde pas à un fantôme vous le comprenez bien sûr voilà un djinn éventuellement un djinn tout à fait tout à fait si tu le permets Yves vas-y Bruno oui écoutez Sofiane merci beaucoup très intéressant je vous remercie merci beaucoup la première partie en tant qu'historien m'a beaucoup plu je n'ai rien à rajouter c'était vraiment très intéressant simplement au niveau épistémologique et historien vous avez parlé de la Ouma qui veut dire la mer je suis en spécialiste plutôt le Oum c'est la mer la Ouma c'est la communauté des croyants simplement c'est juste un petit clin d'oeil historique en akkadien donc la langue utilisée en Babylonie au deuxième millénaire la mer se dit Oum 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 tout simplement et félicitations donc très intéressant merci beaucoup merci beaucoup il faut savoir effectivement pour rebondir sur ce que vous avez dit que bien sûr comme je vous ai dit la tradition donc au 7ème siècle on est sur une tradition orale qui est très forte à la Mecque parce qu'il y avait très peu d'écrits l'écrit s'est développé bien sûr grâce à l'arrivée du Coran en quelque sorte il y avait une tradition on a raté il y a déjà des questions merci une question je vous écoute oui alors Sofiane je ne sais pas si tu lis les questions comme je peux le faire alors je vais te laisser les lire si tu veux bien Yves voilà d'accord donc merci pour toutes ces explications donc première question en dehors des manquements au règlement de l'hôpital opéré par la famille qu'est-ce qui selon vous a créé autant de réticence ou résistance de la part des soignants voilà je pense que simplement dans un premier temps ça a été le renvoi à leurs propres croyances qui sont les croyances sont très fortes ici à l'île de la Réunion particulièrement l'île de la Réunion moi pour avoir travaillé en France métropolitaine en Belgique pour avoir un petit peu bougé c'est pas du tout les soignants n'auront pas du tout les mêmes réactions alors ici on a eu des réactions très fortes parce qu'effectivement on est sur une île comme le disait très bien Prosper Eve ici à l'île de la Réunion l'insularité fait que les croyances se développent très fortement et elles sont très ancrées et qu'elles soient culturelles ou cultuelles quand on est face à des croyances qui ressemblent aux nôtres ça fait peur ça fait peur donc je pense que c'est vraiment leur première peur dans un premier temps et dans un second temps ce qui a entraîné des problématiques c'est que c'est qu'ils étaient réfractaires simplement à ce type je veux dire à ce type de thérapie parce que parfois vous savez quand on est à l'hôpital moi pour être un hospitalier alors ce n'est pas mon cas mais je peux vous dire que parfois le fait de mettre la blouse blanche ça change un homme ça change une femme et on considère que notre dogme donc nos croyances les croyances de la médecine moderne doivent être appliquées coûte que coûte malheureusement si je puis intervenir très brièvement c'est aussi sur Mayotte le fait de la départementalisation c'est-à-dire qu'en fait toutes les lois appliquées dans un département français s'appliquent de facto à ce département aussi alors évidemment ça crée une distorsion entre évidemment les pratiques culturelles du pays et puis les pratiques culturelles dominantes nationales si l'on peut dire tout à fait alors c'est comment résoudre le quotidien c'est ça aussi parce que c'est toujours les soignants qui sont en première ligne et alors certes l'écoute la compréhension etc mais comme tu le disais tout à l'heure s'il y a des pattes de poulet grillées dans la chambre d'hôpital sur le plan sanitaire d'une part et puis surtout voilà les frayeurs que ça peut causer alors comment résoudre cela moi je dirais il faut beaucoup de dialogue je dirais qu'effectivement je rebondis sur ce que tu dis Yves alors Mayotte est département français depuis 2011 alors je dis toujours on ne peut pas devenir français et s'accoutumer au droit français en l'espace de dix ans c'est impossible quand on a vécu pendant des siècles au niveau du droit coutumier ça il faut bien le savoir il faut bien s'en imprégner sinon ça serait détruire cette culture ça serait une acculturation et ça créerait des problèmes donc des gros conflits ça créerait des problèmes politiques sociaux qu'on voit actuellement d'ailleurs je dis toujours effectivement peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire je vais le dire quand même je dis toujours je dis quand effectivement les maoris ont choisi d'être français d'accord très bien pas de souci mais en même temps les français sont arrivés à Mayotte mais il y a une culture qui est là depuis des siècles je me dis bien sûr qu'il faut être souple la France elle est une et indivisible mais la France a des particularités et il ne faut jamais oublier ces particularités parce que l'individu est unique il est singulier les populations sont singulières au même titre que les Bretons les Normands les Hauts-de-France etc. ils ont des singularités et il faut prendre en compte la singularité de tout le monde c'est difficile mais il faut en tout cas essayer essayer de rétablir les véritables usages parce que ça va créer du lien ça va créer de l'alliance sinon ça va créer de la désalliance et là ça va créer des gros problèmes j'ai une question oui alors vas-y Christine en effet oui elle apparaît vas-y je l'ai noté j'aimerais avoir des précisions sur l'expression par adhérence dans la sourate que vous nous avez montré au début par adhérence qu'est-ce qu'on entend là alors laissez-moi me remémorer ce chapitre donc l'adhérence je ne suis pas un théologien mais en tout cas au niveau d'interprétation de ce texte en herménotique on parle d'adhérence comme étant un caillot un caillot donc un caillot de sang comme un caillot de sang qui a été coagulé avec lequel l'homme a été créé à partir de la terre donc l'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme donc dans la tradition d'une goutte de sperme et de ce caillot de ce alaq et ça a donné l'individu l'être humain comme on le voit actuellement donc cette surat la alaq elle rappelle au final le départ de l'humanité le départ de l'homme de l'homme en tant qu'homme d'accord voilà la alaq c'est ça l'adhérence pour vous donner un exemple vous savez parfois vous faites on peut faire ce qu'on appelle des flébites alors une flébite c'est une flébite c'est c'est un dysfonctionnement au niveau des valves au niveau de nos veines des membres inférieurs d'accord ça peut créer des caillots et ces petits caillots qui sont très dangereux on les appelle des thrombus d'accord parce que ces caillots quand ils sont lâchés ils vont vers le poumon et on appelle ça des embolies pulmonaires d'accord et cette flébite qui est composée avec des petits caillots qui vont se coller aux parois en arabe on appelle ça la alaq c'est le même mot voilà donc c'est ça c'est cette adhérence là c'est un caillot de sang alors évidemment des félicitations Simone dit bravo Sofienne excellente conférence merci beaucoup Dominique de la même manière merci c'est très intéressant bien que je ne sois pas dans le domaine médical et puis Lolita merci Sofienne excellente présentation qui devrait être entendue ou vue par bon nombre de soignants du coup elle a disparu oui merci à la rencontre de l'autre comme tu l'as si bien dit favoriser cette alliance thérapeutique et Marie-Josée à l'instant apprendre et accepter de se décentrer faire alliance facilite souvent ce n'est pas donné à tous malheureusement mais la voie transculturelle le favorise et y contribue merci de nous l'avoir rappelé et Bruno encore grand merci pour votre intervention si d'autres veulent prendre la parole directement donc je répète vous oui bonjour oui bonjour ah non mais n'importe bonjour je suis médecin à Mayotte depuis 12 ans et je voulais juste préciser que quand on travaille à Mayotte c'est une part qui est un peu plus intégrée quand même dans les prises en charge notamment par exemple en réanimation ils ouvrent vraiment leur salle à la médecine traditionnelle s'ils en ont besoin et aux prières dans le service de médecine aussi et par contre c'est vrai que les gens ne demandent pas forcément à aller jusqu'à l'exemple vous avez précisé les pattes de poulet à l'hôpital ils ne le demandent pas forcément mais peut-être parce qu'ils sont chez eux et que du coup ils peuvent faire beaucoup de choses aussi à la maison là c'est la délocalisation qui a peut-être aussi renforcé le fait que tout ait été amené à l'hôpital directement et que les Mahorais quand même ont vraiment intégré les deux systèmes en parallèle c'est-à-dire qu'ils sont ils font les deux en parallèle ils ne les opposent pas médecine occidentale et médecine traditionnelle vous voulez juste apporter cette précision bien sûr je rejoins un petit peu je reviens tout à fait ce que vous dites pour connaître un petit peu l'île de Mayotte et un petit peu les quelques services effectivement bien sûr les soignants à Mayotte ont dû s'adapter tout à fait à la réunion on s'adapte également c'est parfois plus difficile c'est parfois plus difficile d'où l'intérêt d'où mes travaux de recherche sur le développement de cette compétence clinique transculturelle chez les soignants et c'est comme ça qu'on fera alliance j'aime bien reprendre cette phrase c'est une phrase que j'ai piquée on est dans les croyances que j'ai piquée à l'évangile de Mathieu il disait je l'ai réadapté à ma sauce un petit peu effectivement quand on fait un pas vers l'autre souvent il en fait 100 vers nous et c'est une réalité qu'on peut voir au quotidien et dans tous les domaines bien sûr oui alors Elodie oui bonjour je me présente je suis Elodie je travaille pour médecins du monde à La Réunion et par ailleurs je fais une thèse de doctorat sur la construction identitaire de la communauté comorienne à La Réunion forcément les thèmes se rejoignent beaucoup ce soir donc ça m'intéresse particulièrement je suis ravie de vous rencontrer moi j'ai des questions très pratico-pratiques mais qu'on voit dans nos maraudes avec médecins du monde on essaie de toucher évidemment les populations précaires et en particulier ça se retrouve les populations quand je dis comoriennes c'est évidemment les quatre îles oui oui tout à fait voilà et on a assez de mal à les toucher à arriver dans les cités et à les faire venir vers nous là les verres est un peu compliqué également et donc je ne sais pas si vous aviez des conseils des petites boîtes à outils pour justement à ce qu'on arrive ensuite quand ils sont dans le camion les consultations se font et en effet on a ce comme disait madame juste avant les consultations se font super bien les gens en effet utilisent leurs deux univers de référence avec nous et puis évidemment on y fait attention on est évidemment sensible mais on n'a pas toujours les bons réflexes donc moi je suis censée être un peu la référente culture comorienne de l'équipe médicale parce qu'en effet je maîtrise peut-être un peu plus que les autres mais je n'ai pas tout là j'ai appris plein de choses aussi sur vraiment les petits gestes les petits tout l'univers symbolique je ne sais pas est-ce qu'il y a des vous conseilleriez des choses ou est-ce que vous aurez de la littérature j'en sais rien oui alors de la littérature bien sûr il y a de la littérature j'en ai je pourrais t'envoyer je me permets de te tutoier je pourrais t'envoyer je pourrais bien sûr il n'y a pas de soucis de t'envoyer une biblio alors bien sûr il y a mon adresse mail qui est sur le je l'ai fait exprès il y a mon adresse mail qui est sur la dernière diapo je l'ai pris ça si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je vous avouerai qu'en ce moment c'est un petit peu speed pour moi parce que je travaille sur l'écriture d'un article avec mon directeur de thèse enfin avec mes directeurs de thèse et mon ami Ségolène qui est psychologue qui est la coordinatrice du dispositif clinique transculturelle au CHU Sud Ségolène Messonnier et donc mais je te répondrai voilà je te répondrai je t'enverrai une biblio alors les conseils que je peux te donner déjà c'est peut-être déjà ne serait-ce que je pense que tu le fais déjà dans la prise de contact déjà simplement un salam alaikum un marhaba donc vraiment JJ ou Joma ou vraiment des mots des mots courants pour dire bonjour pour saluer simplement respecter parfois donc toi tu es une femme ça pose peut-être pas ce problème là parfois il y a des hommes qui refusent de serrer la main parce que ils désirent garder une certaine distance face à une femme et vice versa pour les femmes donc ça c'est des choses qu'il faut savoir cette distance thérapeutique qu'il y a entre femme et homme cette distance symbolique comment on s'occupe d'une femme après bien sûr quand t'as quand t'as plusieurs personnes en maraude quand t'as un couple par exemple qui va qui va parler à qui tu dois t'adresser dans un groupe c'est jamais facile de savoir à qui on va s'adresser il faut savoir au Comore donc Comore et Mayotte la femme a une place très 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 importante parce qu'on est dans une société qui est matrilinaire tout passe par la mer la filiation l'héritage donc c'est c'est totalement ce qu'on ne voit pas nous en Occident alors beaucoup de monde me dit mais la femme maorèse est soumise mais moi je dirais mais attendez mais pas du tout la femme maorèse est comorienne mais la femme maorèse est une guerrière excusez-moi du terme oui elle n'est pas prête de se laisser faire vous n'avez qu'à voir à Mayotte tous les mouvements sociaux ont démarré par des femmes des associations de femmes les gilets jaunes l'année dernière à Mayotte vous regardez un petit peu les journaux les informations c'était que des femmes dans la rue c'est les femmes qui ont le pouvoir à Mayotte et quand monsieur Macron est parti cette année à Mayotte rendre visite politique il a rencontré qui ? des femmes maoraises il n'a pas rencontré d'hommes très peu donc bon voilà c'est effectivement mais on pourra en discuter il n'y a aucun problème il n'y a aucun souci je t'en prie il n'y a aucun souci alors Sofiane là il y avait une question de Nicole que pensait de l'excision je vois un programme qui doit être Mohamed je suppose qui dit pas d'excision à Mayotte alors effectivement il a bien raison Mohamed il n'y a pas d'excision à Mayotte alors s'il y a d'excision à Mayotte ça doit être très marginal parce que j'en ai jamais entendu parler alors l'excision c'est plutôt une pratique c'est une grosse pratique d'Afrique de l'Ouest donc c'est vraiment Sénégal mais aussi le Côte d'Ivoire Mali le Tchad la Mauritanie donc tous ces pays un petit peu d'Afrique subsaharienne où l'excision est presque courante je peux vous renvoyer vers les travaux de Toby Nathan qui a beaucoup écrit là-dessus d'ailleurs qui s'évalue des grosses remarques là-dessus mais qui a bien écrit sur l'excision de manière remarquable alors l'excision à Mayotte il ne me semble pas mais s'il y en avait bien sûr l'excision ne peut être contre c'est un châtiment c'est une mutilation il n'a jamais été il n'y a jamais aucune source scripturaire dans l'islam que ce soit Coran, Hadith Syrah donc l'histoire des prophètes ou autre manuel écrit ou oral qui parle de l'excision dans le monde en tout cas arabo-musulman je dis bien arabo-musulman alors après c'est vraiment l'excision c'est quelque chose de culturel et non pas de culturel alors je vois Yacine également donc Sofiane merci beaucoup comment faire le lien entre les deux à savoir culture et culte pour qu'elles fassent un pas l'une vers l'autre c'est aller à les deux communautés à la fois scientifiques où elles pratiquent chez nous et puis justement ces pratiques culturelles liées je vous renvoie vers une discipline qu'on pratique au CHU à la consultation clinique transculturelle je fais un petit peu de publicité c'est Madame Messonnier qui va être contente juste pour vous dire il y a trois consultations cliniques transculturelles à l'île de la Réunion il y en a une au nord avec Madame Grima au CMPP Henri Wallon il y en a une au port également qui dépend de l'EPSMR et il y en a une au sud au CHU Sud dont Ségolène Messonnier est la coordinatrice et nous pratiquons sur ces trois types de consultations ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie l'ethnopsychiatrie c'est quoi et la transculturalité c'est justement que ces deux mondes fassent un pas l'un vers l'autre c'est ce qu'on appelle donc c'est Georges Devreux qui avait développé ça à l'époque la théorie complémentariste donc le complémentarisme c'est quoi le complémentarisme c'est se dire que je ne mets de côté aucune théorie j'étudie toutes les théories je fais un pas vers toutes les théories je fais un pas vers leurs usages et après écoutez je complète tout simplement parce que comme le dit si bien je reprends une phrase de Toby Nathan qui disait mais comment est-ce que je peux guérir dans le monde occidental si je n'ai pas encore réussi à guérir dans mon monde référence dans mon monde traditionnel de référence ça serait une guérison incomplète vous comprenez donc c'est ça le complémentarisme c'est vraiment je pense la clé la clé de l'association de ces deux mondes symboliquement très bien oui oui alors là je pense que c'est toi qui as répondu aussi à la demande une personne alors je vois Zahir voilà c'est ça qui dit bravo et bonsoir bravo Sofiane est-il possible de récupérer cette superbe conférence dans son intégralité pas de soucis écoutez je peux envoyer mon diaporama j'ai pas la vidéo mais je peux envoyer mon diaporama il n'y a pas de soucis surtout Zahir c'est un doctorant de mon labo labo LCTF donc avec plaisir Zahir je t'enverrai tout ça justement là comme moi je n'ai pas enregistré mais ce monsieur qui a fait l'enregistrement peut-être pourrait-il le mettre à disposition par l'intermédiaire des amis oui allez-y j'ai enregistré oui tout par contre je ne sais pas il faut que je vois comment ça marche parce que je ne sais pas c'est la première fois que j'enregistre donc il faut que je vois ce que je peux en faire oui très bien vous êtes membre des amis de l'université adhérent ou bien oui je suis membre de l'université je suis adhérent oui très bien alors ça veut dire que vous avez nos coordonnées et puis quand vous aurez récupéré donc après évidemment je reprendrai le contact de Sofiane pour voir donc de quelle manière le mettre à disposition de ceux qui le souhaiteraient d'accord ça marche d'accord merci voilà alors Céline dit ceci merci Sofiane pour cette intervention et cet éclairage très intéressant je pense que là c'est assez unanime pour l'ensemble de ceux qui participaient j'ai cru voir que nous étions 43 personnes ou 42 je ne sais plus c'est vraiment une première enfin pas une première non une soirée très réussie et si tu le veux bien Sofiane j'aimerais que nous puissions donner cette conférence en salle parce qu'il est évident que certes les visioconférences sont fort intéressantes et éclairantes mais nous savons que le public quand il a l'occasion de pouvoir se réunir aime davantage ou apprécie davantage les conférences parce qu'il y a un contact direct avec le conférencier et puis surtout on rencontre d'autres personnes voilà c'est aussi un des aspects de l'objet social des amis d'université qui est justement de promouvoir le savoir universitaire comme tu viens de le faire mais en même temps créer du lien social alors quelqu'un d'autre a une question avant que je ne conclue définitivement oui allez-y alors je vois qu'il y a Maéva qui me demande Maéva me dit vous avez parlé du corps et de la mort dans l'islam qu'en est-il du statut de la maladie n'est-ce dû qu'au mauvais oeil alors je te dirais alors non Maéva ce n'est pas dû qu'au mauvais oeil c'était l'exemple que j'ai pris avec Madame A c'était ce qu'elle nous renvoyait comme cause comme élément de causalité alors il y a dans la tradition que ce soit dans le culte ou dans la tradition islamique mais aussi dans la culture comorienne on va dire qu'il y a trois niveaux de causalité on peut dire que la maladie peut être dû à une maladie ça peut être une maladie spirituelle une maladie de l'âme comme dirait les soufis c'est-à-dire que le cœur symboliquement le cœur n'est pas assez proche du divin donc je ne suis pas assez assez détaché de ce bas monde assez détaché de cette consommation donc j'ai une maladie spirituelle c'est le premier élément le second élément ça peut être une maladie dite psychique dite excusez-moi somatique donc c'est le niveau qu'on appelle gisnani c'est le physique tout comme les médecins allopathes donc on considère qu'on peut avoir un problème cardiaque une fracture de hanche une douleur musculaire etc et le troisième élément c'est le niveau bien sûr psychique ce niveau qui est plus en lien avec les représentations de la psyché comme disait Freud mais alors souvent la psyché de Freud s'appelle souvent malheureusement le gin ou le mauvais oeil dans le monde musulman malheureusement heureusement parce que la psyché on ne l'a jamais vu la psyché c'est comme les djinns on nous a beaucoup parlé on nous a beaucoup vendu ça mais on ne l'a encore jamais vu donc est-ce que c'est un être invisible comme les djinns certainement alors il me vient à la suite de ce que dit Mohamed ici en même temps cette formule m'a permis d'être présent tout en étant à Mayotte il me vient justement une question actuellement l'épidémie qui est en train de sévir là-bas à Mayotte comment était le vécu est-ce que tu en as des échos alors bah écoutez oui j'en ai beaucoup d'échos parce que justement ça tombe bien on est en train de terminer un article avec Thierry Malbert qui est mon directeur de thèse Ségolène Messonnier qui est ma coordinatrice à la consultation clinique transculturelle et Michèle Podenkevitch qui est mon co-directeur de thèse sur justement une approche anthropologique donc approche anthropologique transculturelle de la pandémie de Covid-19 donc ici à la Réunion donc j'ai donc comment ça se passe c'est bah écoutez c'est assez c'est assez exceptionnel parce que il y a des donc il y a des fundis donc des thérapeutes traditionnels qui font tout comme des médecins généralistes ou des spécialistes des consultations à distance par visioconférence par WhatsApp par Zoom etc donc c'est c'est une belle adaptation une belle adaptation une belle complémentarité qui j'ai vu des fundis donc que j'ai que j'ai eu en entretien ici à la Réunion pour pas les nommer qui vont aller reprendre les gestes barrières pour les conseiller à leurs patients leur dire voilà il faut respecter les gestes barrières je ne pourrai pas tout faire il faut que tu respectes les gestes barrières mais je vais te fabriquer un irisi donc un talisman que tu pourras mettre dans ton masque FFP2 ou ton masque chirurgical ou ton masque en tissu pour te protéger encore plus donc normalement vous verrez dans l'article on aura on a mis j'ai des photos d'irisi que j'ai réussi à récupérer donc juste les photos j'ai réussi à suivre 4 grosses matinées de consultations chez un fundi enfin plus que ça à distance mais 4 en présentiel j'ai dû un petit peu braver le confinement pour y aller mais bon je l'ai fait quand même donc c'était très intéressant parce qu'ils se sont adaptés au final à ce qui se passe dans la pandémie donc à quoi ils renvoient tout ça c'est intéressant je vais vous dire à quoi renvoient les fundis que j'ai rencontrés à quoi ils renvoyaient la pandémie de Covid-19 il y a un premier élément donc éthiologique je ne vais pas tout vous dire vous lirez l'article comme ça ça vous fera du enfin s'il est publié j'espère ça vous fera ça vous fera un peu de suspense donc le premier élément c'est une éthiologie ontologique au même titre que les médecins occidentaux ils vont dire que c'est le pangolin c'est le pangolin et la chauve-souris ils vous disent ça ils sont très au fait mais ils vous disent aussi que l'homme a mangé du pangolin le pangolin est une chair interdite par l'islam parce que le pangolin est un insectivore pour ceux qui ne savent pas il mange des fourmis je me suis renseigné et la fourmi est un animal qu'on ne doit pas tuer dans le monde musulman donc par analogie il est interdit à la consommation donc ils ont rompu un interdit donc il y a une punition divine derrière comprenez ? donc les chinois ont été punis parce qu'ils ont mangé du pangolin entre autres donc il y a cette éthiologie là mais il y a aussi l'éthiologie du djinn parce que le djinn un djinn peut être véhiculé par un animal et souvent c'est des animaux qui ne sont pas très beaux qui sont dits hideux donc on se réfère au pangolin à la chauve-souris qui pourrait le djinn pourrait se réincarner en pangolin ou en chauve-souris pour aller justement être hôte du Covid-19 pour aller le transporter à l'homme donc ça c'est une autre hypothèse éthiologique qui est aussi toute intéressante et il y a l'hypothèse bien sûr du sacré qui est celle de la prédestination où on dit que tout est écrit tout est écrit si l'épidémie est là c'est que c'était écrit et que c'est une épreuve parce que comme dans le monde chrétien j'ai entendu des prêtres dire ça des curés dire ça ou des rabbins juifs qui disaient que la société va mal parce qu'on surconsomme parce qu'on fait du mal à la nature et que c'est un juste retour du divin parce qu'on est en train de salir ce que Dieu nous a donné en héritage c'est un peu ces hypothèses éthiologiques qu'on retrouve et après sur l'article je mène une étude sur toutes les stratégies thérapeutiques qui sont mises en place par les fondis mais je ne vous en dis pas plus vous verrez si vous lisez l'article magnifique oui oui alors justement la question de Anne est-ce que l'article sera accessible alors normalement on va essayer de le publier je ne sais pas dans quelle revue pour l'instant mais voilà en espérant qu'une revue correcte veuille de nous d'accord d'accord allo allo Sofiane oui oui je t'écoute tu m'entends ouais c'est réchad voilà en fait dans le cadre de parce que je suis en fait psychologique du développement et en fait ce qui se passe c'est qu'on essaye de monter en fait une consultation transculturelle mais pour les lycées professionnels parce qu'on a remarqué qu'à la Réunion il y avait un fort taux de décrochage scolaire et en fait les études de terrain elles nous montrent que les élèves c'est vrai qu'ils quittent en masse le lycée parce qu'on a des lycées professionnels bon je ne vais pas dire où mais on va dire dans le nord de la Réunion où ils perdent un tiers de leur effectif au cours du premier trimestre d'accord et longtemps on a cru parce que ces élèves-là ils avaient donc 16 ans et que l'école n'était plus obligatoire en interrogeant sur un échantillon en fait on s'est aperçu qu'en fait ils n'ont jamais endossé l'identité d'élève c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que pour apprendre à l'école il fallait être élève et le problème c'est que cette identité-là elle est complètement elle est une source d'altérité et les élèves en fait les élèves les adolescents résistent totalement ils ne veulent pas endosser cette identité d'élève parce que ce n'est pas eux et parce que ça met en danger aussi leur groupe d'appartenance et là on est avec Marianne il y a des résultats qui sont intéressants après c'est vrai qu'on se heurte tu parlais des pistes hémicides et plus particulièrement de contre-transfert culturel c'est vrai qu'on se heurte à des contre-transfert culturels notamment de la part du corpus enseignant parce que c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont mises sur la table qui n'ont jamais été remis en question par exemple la motivation bah non la motivation c'est pas c'est pas parce qu'on va à l'école qu'on est motivé c'est pas parce que ces élèves là justement la plupart c'est des élèves qui sont consacrés qui sont comme on dit en créant des enfants de coeur et ça veut dire qu'ils sont déjà dans des rites de chapelle qui sont déjà dans des rites religieux assez importants et c'est là que se trouve leur motivation en fait ils n'ont aucune et du coup c'est intéressant parce que ça permet de croiser et d'étendre un peu la thématique transculturelle en dehors de la sphère j'allais dire maladie mentale bon tu parlais aussi de la greffe je crois je ne sais plus c'était le foie ou le rein je ne sais plus le rein en tout cas la greffe d'organe la greffe d'organe et c'est vrai qu'on voit que la transculturalité elle permet aussi de s'emparer de thématiques là je pensais effectivement au milieu éducatif il y a aussi au niveau de il y a des résultats qui sont très intéressants l'étude du médecin André Gernès qui montrait justement que l'incroyance aujourd'hui c'est vrai qu'on en paye le prix et on se pose de sérieuses questions notamment sur Alzheimer et les maladies neurodégénératives en général est-ce que ce n'est pas dû justement à une déculturation religieuse donc au niveau de la croyance parce qu'il y a des résultats qui sont assez troublants au niveau épidémiologique en tout cas quand on voit les cartes épidémiologiques des maladies neurodégénératives notamment Alzheimer et Parkinson ça concerne vraiment les pays qui ont été à marche forcée sur la licité et on se pose des questions en tout cas c'est sûr que pour la maladie d'Alzheimer et Parkinson je ne pourrais pas trop t'aider tout ce qui est neurodégénératif ce n'est pas mon champ de travail champ de recherche en tout cas par contre tu me dis qu'ils sont inscrits dans des chapelles pourquoi pas faire le lien justement avec ces chapelles le lien avec ces chapelles après c'est compliqué parce que c'est vrai que nous sommes français donc en France tu sais comment c'est il y a la laïcité qui joue effectivement on n'aime pas trop mélanger le sacré et le profane mais pourquoi pas on est à la réunion c'est un cas particulier on peut toujours essayer d'aller chercher tout ça mais je rejoins tout à fait ce que tu dis sur être élève ça passe par la reconnaissance de son appartenance culturelle quand on vient d'une culture de migration pour ce je me permets de te raconter une petite histoire je me permets de vous raconter une petite histoire une petite histoire effectivement c'est l'histoire d'un gamin qui arrive d'Algérie dans les années 80 et qui arrive dans une école française qui arrive dans une école une école primaire française lambda en nord de la France et qui se retrouve dans une classe où il est le seul migrant avec un autre enfant qui est lui trisomique il met cet enfant à côté de ce gamin trisomique l'institutrice qui l'accueille et comme il ne parlait pas le français ils l'ont laissé pendant une bonne partie du début d'année comme ça dans le fond à dessiner etc et donc comme la maman de cet enfant s'aperçut que la maman de cet enfant lui a dit ici tu es à l'école en France il faut te taire donc c'était devenu un enfant mutique il se taisait il a écouté sa mère alors ce qui s'est passé c'est que il est resté comme ça pendant des mois et là boum un autre instituteur passe par là un instituteur qui avait été coopérant en Algérie à l'époque il s'approche de cet enfant et lui demande s'il est algérien en arabe a priori il dit l'enfant lui dit je suis algérien il lui a dit il est parti voir l'institutrice il a discuté avec elle il a pris cet enfant et il l'a ramené dans sa classe il lui a dit maintenant tu vas être avec moi il lui a dit je vais m'occuper de toi effectivement à partir du moment où il a changé d'instituteur et que cet instituteur a pris en considération sa culture d'appartenance son lien avec l'immigration avec sa langue d'origine tout a changé les progrès en écriture sont arrivés en lecture et c'est maintenant un gamin qui parle tout à fait correctement le français sans problème juste comme ça il y avait Elodie aussi je crois que c'était Elodie c'est ça qui faisait les maraudes il y a un système à la Réunion qui est présent aussi à Mayotte et au Comores c'est le Voulet le Voulet c'est le pique-nique qu'on peut voir le dimanche sur les terrains et c'est vrai que bon alors il faut se faire inviter on ne se fait pas inviter comme ça parce que des fois c'est par village mais c'est intéressant de proposer c'est payant c'est quelque chose qui est payant il faut cotiser et c'est une bonne approche je trouve parce que ça permet de faire un partage qui n'est pas dans le contexte des maraudes mais qui va être qui va être décentré justement et qui va pouvoir être connecté dans le contexte maorais et comorien c'est une bonne idée oui bien sûr tout à fait de toute façon s'il faut se réunir pour dialoguer effectivement c'est le seul moyen le dialogue c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose en tout cas merci je t'en prie je t'en prie je t'en prie merci à vous merci de m'avoir écouté et puis merci de m'avoir accueilli chez vous comme je vous disais ça me touche beaucoup merci aux amis d'université parce que ça me touche toujours beaucoup d'être invité et que d'autres personnes trouvent du sens à nos travaux à ce qu'on dit c'est toujours valorisant de se dire que voilà on est sollicité ça fait toujours plaisir et n'hésitez surtout pas je veux dire je serai toujours présent pour les amis d'université si vous voulez me solliciter c'est avec grand plaisir que je reviendrai bien sûr très volontiers parce que comme je l'ai dit tout à l'heure une conférence en salle comme celle-là j'imagine qu'on aura plus de 100 120 personnes vraisemblablement et toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui sans doute par le biais de Facebook donc heureux de vous avoir accueillis parmi nous bien sûr et ne manquez pas de faire savoir que nos conférences pendant cette période de confinement sont hebdomadaires puisque les doctorants comme les Sofiennes ont accepté justement de nous communiquer leurs connaissances donc je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez la semaine prochaine c'est-à-dire mercredi et non pas mardi avec Jade qui nous parlera des problèmes de la chute de l'homme voilà les biomarqueurs donc pour déterminer les éléments qui font que de temps à autre surtout chez les personnes âgées il y a des chutes alors tout est à découvrir moi je n'en dis pas plus en tout cas donc merci encore infiniment merci à vous un grand connaisseur des questions merci Sofiane merci à toi et ça ça fait vraiment la force ta force merci beaucoup écoutez j'espère que le message est passé et puis bon et je vous dis à très bientôt merci bonne soirée à vous allez bonne soirée à vous salam alaikum alaikum salam merci au revoir au revoir à tous merci 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 merci